C'est un plaisir aussi de recevoir ces invités de marque quand même. Ce sera l'occasion aujourd'hui, le principe ce sera des questions réponses. On vous laissera la parole, vous pourrez poser vos questions aux candidats, aux différents candidats. Et puis ils vous répondront. Le but c'est quand même d'enchaîner pas mal de questions, qu'on puisse traiter beaucoup de sujets. Donc dans vos interventions je vous demanderai quand même de faire relativement court pour qu'ils aient le temps de vous répondre. Et puis on va passer une bonne soirée ensemble. Je remercie Yannick Monnet de sa présence, député de l'Allier. Et je vais tout de suite lui passer la parole pour qu'il présente les personnalités, les autres personnalités. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Alors moi je suis tranquille, j'ai pas grand chose à faire, ça me va bien. D'abord, vous remerciez de votre présence, nombreuse. C'est toujours très agréable et ça fait plaisir. Je vais vous dire, c'est vrai que les élections européennes, l'Europe ça nous paraît un peu loin et donc pour se rapprocher un peu de l'Europe, on a besoin d'avoir des candidats qui nous paraissent un peu plus proches. Donc les personnes que vous allez voir ce soir sont candidats aux élections européennes pour notre liste. Et je vais commencer par un candidat de la Nièvre. Comme ça. Hervé Rivière qui est candidat sur cette liste et qui est présent. On a toujours besoin de la Nièvre dans une élection. Certains comprendront. Ensuite, on a une candidate dans l'allié quand même. Ça paraissait invraisemblable que l'allié ne soit pas représenté sur cette liste. Donc on a une candidate qui est très investie localement, qui est très investie auprès des gens qui y souffrent. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'appelle Janinère Blanc, aumônier. Et on ne dit pas aumônière. Maintenant, c'est les stars. La première, vous la connaissez. C'est certainement le plus bourbonné des Auverias. Par contre, ça serait bien de bien l'accueillir parce qu'il a un peu chanchon, parce qu'il n'a pas eu sa pompe au graton, ni le pâte aux patates. Donc, une acclamation pour André Chassaigne. Applaudissements. Applaudissements. Alors la deuxième personne, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est pas sûr. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que c'est un défenseur acharné du monde du travail. Un combattant acharné contre la fraude fiscale, c'est quelqu'un que tu dois connaître aussi je crois. En tout cas dans toutes ses interventions il lui faut honneur, Fabien Roussel. Bon maintenant que j'ai fait les seconds couteaux, un peu ça. Les plus grandes stars c'est toujours à la fin qu'on les annonce. C'est une personne que je connais depuis peu de temps, même si depuis l'élection présidentielle on peut le dire. Je suis très impressionné par sa capacité à avoir les idées claires. Il a les idées claires. Il a le verbe haut. Et je peux vous dire que ce soir il est à votre totale disposition. Vous pourrez le cuisiner sur tous les sujets. Tous les sujets il sera capable d'y répondre de façon très claire et très pédagogique. Très fier d'avoir un leader comme ça et qui mène cette liste avec beaucoup de panache parce qu'il en faut dans une élection aussi difficile. Léon Desfontaines. Bon Léon on est heureux de te recevoir. C'est un public en forme et convaincu qui t'accueille aujourd'hui. Un petit mot pour eux ? Merci. Merci pour ce très bel accueil. Merci pour l'organisation de cette journée. Merci Sébastien. Merci Yannick. Merci aussi aux candidates et aux candidats qui sont ici présents. C'est pour moi un immense honneur d'être ici, sur ces terres, dans l'Allier, un terrain de combat, une terre de lutte, une terre qui ne se résigne pas, une terre qui est capable de relever la tête malgré les multiples attaques qui ont été les nôtres, celles du monde du travail ces dernières années. Je suis content d'avoir pu être sur ces terres avec une rencontre tout d'abord, un jeune agriculteur avec qui on a pu échanger sur son exploitation agricole qui vient tout juste de s'installer, qui a mon âge, qui a 28 ans et qui aujourd'hui s'est lancé dans cette belle aventure, dans la nécessité de défendre une agriculture à taille humaine et surtout de s'engager pour nourrir les femmes et les hommes de ce territoire. La question agricole, elle est importante, surtout je dirais qu'elle nous touche toutes et tous parce qu'elle concerne aussi bien les producteurs que l'ensemble des consommateurs. Sur les producteurs, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les producteurs puissent vivre dignement de leur travail et qu'ils arrêtent d'être mis en concurrence avec les agriculteurs du monde entier. Et je suis fier, très fier d'avoir sur ma liste un député, cinquième position du Puy-de-Dôme, qui est probablement le député français, qui s'est le plus battu pour la défense du monde agricole et qui a réussi à obtenir les deux plus grandes victoires du monde agricole, à savoir les retraites agricoles d'un côté et l'instauration des prix planchers qui a été mis à l'ordre du jour. Oui, je suis fier d'avoir André Chassaigne en position éligible sur ma liste. Un député comme ça, ça en vaut 100 au Parlement européen. Ça va dépoter. Et surtout, je le disais, ça touche aussi les consommateurs. Et ça a été un des sujets qui a été complètement occulté lors du débat sur la crise agricole. Bien évidemment, il faut permettre à ce que les agriculteurs vivent dignement de leur travail. Il faut permettre de mettre un terme à cette concurrence déloyale entre nos agriculteurs et les agriculteurs du monde entier. Mais il faut aussi permettre à l'ensemble des Françaises et des Français de pouvoir acheter le magnifique fruit du travail de notre paysannerie et de nos agriculteurs. Il faut permettre à ce que chacune et chacun puisse acheter les produits agricoles français. Il y a quelques semaines, je le dis toujours à mes réunions publiques, il y avait Karine Lemarchand qui s'était rendue sur un piquet de grève. Vous savez, c'est l'animatrice de « L'amour est dans le pré ». Et elle avait eu ces mots, elle avait dit « Il faut que les Français arrêtent d'acheter de la merde ». Eh bien ça va peut-être vous étonner, mais je suis d'accord avec Karine Lemarchand. Mais pour que les Français arrêtent d'acheter de la merde, il faut commencer par augmenter les salaires et les pensions de retraite pour que chaque Française et chaque Français puissent acheter les produits agricoles français. Alors je vais être bref, ce n'est qu'une courte introduction, juste pour vous dire qu'il reste désormais 90 jours avant les élections européennes qui auront lieu du coup, je vous le rappelle la date, le 9 juin prochain. J'entends à chaque fois que je fais des réunions publiques dire que cette élection, ce n'est pas notre élection. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord avec ce constat. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle d'Europe, eh bien j'aime à dire qu'il y a des Françaises et des Français qui se sont déjà saisis d'un bulletin de vote pour s'exprimer sur l'Europe. Et je prends souvent la référence de 2005 et du traité constitutionnel européen. À cette époque-là, quelques mois avant le référendum, le dernier référendum qui a eu lieu en France, tout le monde disait « Ouh là là, le traité constitutionnel européen, c'est un sujet technique, les Français, ils n'en ont rien à foutre, ils ne vont pas s'y intéresser ». Eh bien résultat, grâce à un travail acharné de nombreuses militantes et militants de la gauche dans leur diversité et notamment de militants communistes et d'élus, on a réussi à mobiliser massivement les travailleurs de ce pays. On a réussi à démontrer à celles et ceux qui étaient déjà victimes des politiques libérales européennes qui pouvaient se saisir le 29 mai 2005 d'un bulletin à leur disposition pour porter leur colère face à cette Europe libérale. Et plus d'un Français sur deux, 55% des Françaises et des Français en 2005 ont dit qu'ils ne voulaient pas de cette Europe libérale. Ici, dans l'Allier, plus de 60% des électrices et des électeurs se sont rendus dans les urnes pour dire qu'ils ne voulaient pas de cette Europe libérale parce qu'ici, dans ce beau département qu'est l'Allier, comme chez moi dans la Somme, on savait avant tout le monde les effets dévastateurs des politiques libérales européennes qui ont fermé nos usines, qui ont développé la désindustrialisation et les délocalisations, qui ont mis en concurrence nos agriculteurs. Et à ce moment-là, on a envoyé un message très clair à la classe politique. L'Europe libérale qui met en concurrence les travailleurs entre eux, nous n'en voulons pas ce que nous voulons, c'est une autre Europe. Une Europe qui fasse vivre la solidarité entre les peuples, une Europe qui défend les services publics, une Europe de la coopération industrielle. C'est le modèle européen que nous défendons. Et alors qu'arrive cette élection européenne, ce que j'ai à dire à nos concitoyens, ce que j'ai à vous dire, c'est que le 9 juin prochain, nous pouvons envoyer le même message à l'ensemble de la classe politique. Ça fait trop d'années qu'ils sont bien tranquilles à Bruxelles et à Strasbourg, qu'à chaque élection européenne, on les voit arriver timidement un mois avant le scrutin électoral, nous dire « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez bien renouveler mon mandat au Parlement européen ? » Eh bien, moi, je le dis, ça suffit. Ça suffit. Le 9 juin prochain, l'ensemble des travailleurs de ce pays, l'ensemble des retraités, l'ensemble des Françaises et des Français qui voient le recul des services publics, la mise en concurrence des travailleurs, auront un bulletin à leur disposition qui pourra non seulement porter leur colère face à cette Europe libérale, mais surtout leur espoir de construire une nouvelle coopération européenne. Alors, mes amis, mes camarades, ce que je vous propose avec cette campagne, avec cette réunion publique, c'est qu'on fasse un Lisbonne inversé. Le traité de Lisbonne, c'est le traité qui est arrivé quelques années après le traité constitutionnel européen et qui a refait passer par la fenêtre le texte. Eh bien, moi, je vous propose... On ne nous a pas écoutés à ce moment-là. On a confisqué notre voix. Eh bien, moi, pendant cette campagne européenne, je propose de faire le contraire. Et ce soir, je propose de faire le contraire. Aujourd'hui, c'est vous qui avez la parole. C'est le peuple de France qui a la parole. Alors prenez-la, saisissez-la. Bonne réunion à vous. Et je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci à vous. On va pouvoir attaquer. Commencer à prendre les premières questions. Alors, il y a des micros. Il y a une question ici. La personne qui donne les micros. Oh, les micros n'ont pas été distribués. J'aime pas. Alors, il y aura deux personnes dans la salle qui vont donner les micros. Un micro ici. Mais non, mais après, ce ne sera pas toi. Allez, et donc, le premier est ici. Oui, alors, bonjour, Léon. Aujourd'hui, notre président de la République se positionne comme un chef de guerre. J'aurais aimé connaître et savoir votre position face aux conflits, notamment en Ukraine, en Palestine et tous les autres conflits. Voilà, merci. Merci pour la question. Je vais y répondre, mais juste avant, je voudrais laisser la parole à Jeannine, qui est candidate en 64e place 46. 46, j'ai inversé les deux. J'ai inversé les deux. 46e place sur ma liste, qui est candidate de l'Allier, bien évidemment, qui est particulièrement engagée sur les questions de paix. Donc, je te laisse l'honneur et je répondrai ensuite. La paix, une question fondamentale. Elle est portée à fond par la liste que conduit notre camarade Léon Desfontaines. La paix, c'est une question fondamentale parce que l'Europe a failli. L'Europe est en échec sur cette question. Dans la mesure où, en 1957, dans le préambule du traité de Rome, il était précisé, et je cite, qu'il fallait assurer les sauvegardes de la paix. Avec le conflit en Ukraine, initié par un voisin russe appartenant aux neuf pays porteurs de l'arme nucléaire, la guerre est revenue sur notre continent. L'Europe, telle qu'elle est en ce moment, forgée par les traités qui se sont succédés, a fait le choix de l'OTAN et actuellement assure une aide massive à l'Ukraine. Elle assure une aide de manière belliqueuse et notre président est prêt à aller plus loin, comme il l'a dit à plusieurs reprises déjà dans les médias. Les communistes ont une autre ADN. Ils ont l'ADN de la paix. Et je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais je rappellerai volontiers qu'avec des hommes comme Henri Barbus, en plein conflit de la Première Guerre mondiale, ils ont créé, avant même la naissance du Parti communiste français, l'ARAC, Association républicaine des anciens combattants. Cette mentalité de paix, nous sommes les premiers à l'avoir portée jusqu'au bout. Et après le second conflit, nous avons été aux manettes pour créer le mouvement de la paix. Dans notre programme, tel qu'il nous a été proposé dès le mois de juillet, il y a des fondamentaux de la paix. Ce sont les trois derniers volets. Et c'est un espace méditerranéen de coopération et de paix. Le mot paix est précisément utilisé pour la paix et la sécurité collective. Et enfin, pour que l'Union européenne contribue à un autre ordre dans le monde, non pas un ordre où l'Europe serait un gendarme qui prendrait la place des Etats-Unis. En-delà de l'Ukraine, il y a la bande de Gaza, mais il y a aussi le Yémen et l'Arménie. Notre parti est un parti qui a toujours milité pour la paix. Mais il y a aussi des chrétiens, des croyants, qui dans leur foi, à l'appel du pape ou à l'appel de l'évangile, se veulent des artisans de paix, les uns et les autres. En nous souvenant d'Aragon, celui qui croyait au ciel comme celui qui n'y croyait pas, le 9 juin prochain, nous pouvons être des artisans de paix en votant massivement et en faisant voter massivement pour la liste conduite par Léon Desfontaines. Merci. Merci, Janine, pour ces très beaux mots. Et en effet, je pense, je souhaite que nous incarnions toutes et tous, l'ensemble des candidats et candidats de ma liste, le combat, ce beau combat pour la paix. Et il y a quelques jours, j'ai fait mon premier débat sur Public Sénat. J'ai aussi eu un débat en face-à-face avec une certaine Nathalie Loiseau, ancienne tête de liste de La République En Marche pour les élections européennes. Et elle me dit, mais vous êtes un capitulard. Le fait de ne pas vouloir envoyer de troupes en Ukraine aujourd'hui, nous vaut d'être traité de capitulard. Et je lui ai dit à Mme Loiseau, je lui ai dit, parce que c'est vous qui allez prendre les armes et qui allez en Ukraine ? Qui c'est, les capitulards ? Bien confortablement installés, dans leur salon du 6e arrondissement de Paris, on nous dit aujourd'hui qu'il faudrait ne plus y avoir aucune ligne rouge sur le conflit en Ukraine, qu'on pourrait envisager l'envoi de soldats, d'armées françaises. Mais plus aucune ligne rouge, ça veut aussi dire que si demain les soldats ne suffisent plus, on peut envoyer des conscrits. Ça veut aussi dire que potentiellement on peut utiliser l'arme nucléaire, il n'y a plus aucune ligne rouge. C'est le président de la République qui l'a dit. Eh bien moi je le dis très clairement, je l'ai dit à de multiples reprises, que ce soit pour l'armée française, les soldats, ou que ce soit pour ma génération, mais aussi pour le peuple ukrainien, je ne souhaite pas d'une 3e guerre mondiale. Je ne souhaite pas faire partir d'une génération sacrifiée. Donc bien évidemment, il faut aider l'Ukraine à se défendre, on le dit, il faut empêcher à tout prix que Poutine arrive à Kiev, mais parallèlement, il faut porter un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu et remettre autour de la table des négociations M. Poutine et M. Zelensky. Alors oui, M. Poutine est un dictateur. L'élection de dimanche l'a montré. Mais on ne choisit pas ses interlocuteurs. Et lorsque Nelson Mandela, enfermé pendant près de 30 ans dans les geôles de l'apartheid, il a été libéré, il a eu ses mots, il a dit pour faire la paix avec ses ennemis, il faut travailler avec ses ennemis. Et donc oui, aujourd'hui, on assume complètement, il faut remettre autour de la table des négociations M. Zelensky et M. Poutine, pour qu'enfin cesse le feu en Ukraine. Et les premières victimes d'un conflit globalisé, contrairement à ce que j'entends partout, les premières victimes d'un conflit globalisé, ce sera le peuple ukrainien qui se retrouvera au milieu des bombes et d'enjeux d'alliances qui vont les dépasser très vite si on arrive sur un conflit globalisé. Donc oui, aujourd'hui, j'assume complètement et je l'affirmerai tout au long de la campagne face à l'ensemble des vats en guerre qui soient issus de la gauche, comme certains se revendiquent, de la majorité présidentielle ou de la droite, j'assume complètement et avec sièreté et la tête haute que oui, ma génération, comme l'ensemble de la population française à 79%, on ne souhaite pas devenir co-billigérant de ce conflit. Donc oui, nous affirmerons avec force la nécessité que la France, comme l'Europe, puisse porter une voie de paix sur la scène internationale. Sur la Palestine, très rapidement. Bien sûr, on condamne avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre et on ne le considère pas comme une force de résistance ou de libération du peuple palestinien pour une simple et bonne raison, que c'est une force d'asservissement du peuple palestinien. Ce qu'il veut mettre en place, c'est un régime islamiste en Palestine, comme l'ont fait lors de la révolution iranienne les islamistes à cette époque-là. Donc nous le condamnons fermement. Mais ce qu'on dit parallèlement, c'est que s'attaquer au terrorisme, ce n'est pas bombarder aveuglement le peuple palestinien et les Gazaouis. Donc oui, aujourd'hui, nous le disons, nous l'avons dit à l'Assemblée nationale, nous l'avons dit au Sénat, nous le dirons demain au Parlement européen et nous le dirons tout au long de la campagne, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza et qu'enfin, l'État français, comme l'Union européenne, reconnaissent l'état de Palestine sur les frontières de 1967, comme le préconise le droit international. C'est la seule voie possible d'une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens. Merci. Les questions ? Les questions suivantes ? Ah, là-bas, monsieur. Je me déplace. Donc déjà, merci de vous être déplacés. Je voulais poser une question un peu dans la continuité de la réponse que vous avez apportée sur notre génération. Donc moi, j'ai 23 ans, je suis étudiant, je suis syndicaliste étudiant et du coup, j'aimerais vous demander plusieurs questions. Première chose, on est le parti qui... Enfin, je crois que vous êtes le candidat le plus jeune à cette élection présidentielle et j'aimerais demander comment on fait pour mobiliser les jeunes aux élections européennes parce qu'on sait que c'est une élection où l'abstention est extrêmement forte, où les jeunes peinent à se mobiliser. Et ensuite, j'aimerais vous demander du coup, qu'est-ce qu'on peut faire au Parlement européen pour aider les jeunes ? Moi, je vois depuis les années 2000, il y a une grande libéralisation de l'enseignement supérieur qui vient notamment des directives européennes. Comment on fait pour freiner cette libéralisation qui est un des moteurs de la précarité étudiante ? Merci. C'est une question qui touche toutes les tranches d'âge, je dirais l'abstention aux élections européennes, je l'évoquais juste avant. L'enjeu, c'est de montrer que les décisions qui sont prises à l'échelle européenne, elles ont des conséquences très concrètes sur nos vies et que se saisir de cette élection, c'est le moyen d'envoyer des représentants au Parlement européen qui seront en capacité de parler de notre quotidien mais surtout de le changer. Et ça, c'est le premier sujet. Et ça, on peut le décliner peu importe la tranche d'âge, peu importe l'origine géographique de son lieu d'habitation, etc. L'utilisation spécifique de notre tranche d'âge, je m'inclus, de ces jeunes, je pense qu'il y a plusieurs sujets. La paix, bien évidemment, affirmer avec force que nous refusons d'être une génération sacrifiée est un sujet qui parle aujourd'hui à la jeunesse. Et d'ailleurs, les jeunes communistes et leur secrétaire général actuel, Hassan Lakéoul, ont lancé un grand appel à la paix à leur génération. Nous avons lancé ensemble dans une tribune dans Marianne un appel à la paix de notre génération mais aujourd'hui, ils sont engagés dans les universités, sur les lieux de travail pour mobiliser les jeunes en disant « Refusons d'être une génération sacrifiée ». Et aujourd'hui, aucune autre force politique ne le fait. Aucune autre force politique va aller discuter avec ces jeunes aux entrées des universités pour leur dire, pour signer des pétitions et pour leur dire « Il faut qu'on s'engage dès maintenant si nous ne voulons pas être envoyés à la guerre ensuite. Il faut qu'on se saisisse dès maintenant de la politique, de l'enjeu politique et bien sûr des échéances électorales à venir. » Donc la paix est un moyen de ramener des jeunes et d'ailleurs, j'ai rencontré des jeunes qui ne s'intéressaient pas à la politique à Lille le 15 mars dernier lors de notre dernière réunion publique qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Merci. Merci de dire que nous ne voulons pas être dans une génération sacrifiée. On ne se reconnaît pas aujourd'hui dans les discours bellicistes. Et ça, ça fait plaisir. Et sur ça, on est capable de ramener des jeunes à la politique. Deuxième sujet, l'écologie. L'écologie qui est un sujet important, qui est probablement un des plus gros défis de notre époque et pourtant, aujourd'hui, peu de jeunes voient dans la politique une perspective pour répondre aux défis environnementaux. Eh bien, je leur dis avec ma liste, nous allons répondre à cet enjeu-là. Nous proposons un chemin pour y répondre. Je suis membre d'une liste à la tête d'une liste qui est la liste la plus écologiste de ces élections européennes. Pour une simple bonne raison, c'est que nous avons un discours singulier original sur le sujet. Nous disons, contrairement à tous les autres, que si nous voulons répondre à l'impératif de neutralité carbone en 2050, ça veut dire diminuer considérablement nos émissions de gaz à effet de serre, alors il va falloir engager partout dans notre pays des grands travaux utiles pour l'environnement. Ces grands travaux, c'est le développement de services publics de proximité, c'est la rénovation thermique des bâtiments, mais c'est aussi le développement massif du fret ferroviaire partout sur notre territoire et notamment des grandes infrastructures comme le Lyon-Turin que nous soutenons qui permettra de diminuer d'un million le nombre de camions sur les routes entre la France et l'Italie. Nous soutenons pour ces grands travaux la nécessité d'avoir plus d'énergie, de produire plus d'énergie, plus d'électricité, mais il faut que cette énergie soit bas carbone. Et aujourd'hui, on est les seuls, les seuls sur tout le champ politique, de gauche comme de droite, qui disent que d'un côté, il faut un mix énergétique, nucléaire et renouvelable parce que c'est le seul chemin pour nous permettre d'atteindre cet impératif environnemental, mais que de l'autre côté, ce mix énergétique, nucléaire et renouvelable doit être géré par la puissance publique parce que c'est le seul moyen de garantir le prix des factures et surtout d'avoir suffisamment d'électricité pour répondre à l'ensemble des besoins. Donc oui, aujourd'hui, nous marchons sur nos deux jambes, que ce soit sur le sujet social ou environnemental, oui, un service public de l'énergie et de l'électricité et oui, au mix énergétique, nucléaire et renouvelable. C'est comme ça qu'on arrivera à remobiliser aussi les jeunes. Et sur le sujet, le dernier que je voulais évoquer qui est peut-être le plus important pour mobiliser les jeunes, c'est sur celui que tu as évoqué à travers l'angle des universités, de la mise en concurrence des universités, mais je dirais que c'est plus généralement sur l'angle des services publics. La question des services publics qui nous touche toutes et tous, peu importe notre tranche d'âge, touche notamment la jeunesse. Ça soit l'éducation, la formation que tu as évoquée avec la question universitaire, mais aussi sur la question de la mobilité et des transports. On a une jeunesse qui aspire à se déplacer, qui a envie de découvrir le monde, qui a besoin de véhicules pour pouvoir se former, pour pouvoir travailler. Et pour cela, le gouvernement ne leur propose rien. Pire que ça, l'Union européenne, avec ses politiques, propose le démantèlement, l'ouverture à la concurrence de la SNCF, la disparition des gares de proximité, la disparition de lignes de train. Mais cette situation, elle est insupportable. Donc oui, j'assume complètement de dire que cette Union européenne nous conduit droit dans le mur. Cette Union européenne, elle n'en a rien à faire de la jeunesse. Alors on peut agiter le drapeau Erasmus à tout va, bien sûr, agitons-le Erasmus. C'est le seul bilan qu'ils ont apporté. Le seul bilan pour la jeunesse qu'ils ont apporté, c'est Erasmus. Oui, Erasmus, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous, ce que nous voulons, c'est des services publics de proximité, de la formation, de la santé, des transports pour tous les jeunes. Et c'est comme ça qu'on arrivera à les ramener à la politique et c'est comme ça qu'on arrivera à les convaincre de voter le 9 juin prochain. C'est en leur montrant notre projet politique, notamment pour les services publics. Applaudissements Bonsoir, comme on vient de parler un peu d'écologie, j'ai une question. Il y a un projet de mine de lithium en allié et je voudrais savoir ce que tu en penses. Alors, alors, alors. Ah non, non, je réponds. On en a discuté avec Fabien juste avant, en fait. C'est pour ça. Vous pouvez faire ça plusieurs fois, oui. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Un vrai plaisir. Applaudissements Très heureux d'être avec vous dans le pays du Saint-Pourcin, du Tressalier et du pâté patate. Au patate. La pompe au graton. Et la pompe au graton, attention. La pompe au graton, je vais y répondre, je vais y répondre à la question, mais la pompe au graton, je le dis quand même en préambule, la pompe au graton, c'est un sujet, quand je viens chez vous, je regarde à chaque fois ce qu'on mange, la pompe au graton, avec les prix de l'inflation, va devenir un véritable produit de luxe. Quand je vois que le prix des oeufs, il a pris plus 17%, le prix du lait, plus 27%, le prix de la farine, plus 43%, et que les produits issus du porc, comme le sindou ou les lardons, c'est plus de 54%, je peux vous dire que votre pompe au graton, vous devez vous la payer cher, quand même. Et bien ça, vivement qu'on arrive au pouvoir, que tous ces prix baissent, que la TVA sur ces produits, première nécessité, pour faire de la cuisine populaire, soit accessible à tous. la pompe au graton, on va vous la rendre populaire. Et bien, vous savez, le pâté aux patates, c'est pareil, parce que la pomme de terre, elle a pris 27%, M. Chassaigne. Et quand nous, on défend la France et la gastronomie française, c'est justement pour dire, comme l'a dit Léon tout à l'heure, c'est que pour y avoir accédé, à cette bonne cuisine populaire, il nous faut des bons salaires et des bonnes retraites. Et c'est bien peut-être pour ça que j'ai été critiqué pendant la présidentielle quand j'ai dit que la France, c'est un bon vin, une bonne viande et un bon fromage. J'ai dû dire une bonne bière, sinon je me faisais critiquer chez moi. Et bien, vous savez, je dirais que l'écologie populaire, pour faire des voitures pas chères électriques, et bien c'est pareil. Il vous faut un bon litre d'éthanol, un bon litre d'hydrogène et une bonne barre de lithium. Et c'est comme ça qu'on fait de l'écologie populaire et des voitures pas chères en France. Alors oui, pouvoir se donner les moyens d'extraire du lithium chez nous, en France, et répondre aux besoins de notre pays, et voire plus peut-être ici en Europe, de pouvoir produire des voitures électriques sans être obligé d'importer ce minerai qu'il vienne du Brésil ou du Chili, exploité dans des conditions, d'ailleurs, extrêmement dures pour les populations et dans des conditions environnementales que je ne souhaite pas à mon pays. Mais pouvoir le faire ici avec des normes sociales et environnementales, sans être obligé de l'importer avec le coût carbone que cela représente, oui, c'est une opportunité que nous devons saisir si nous voulons faire le saut de la voiture écologique, électrique, hybride, et d'ailleurs l'hybride, c'est bien, nous, on est un peu hybride, on défend le nucléaire et le renouvelable, eh bien, il en faut pareil pour les voitures et il nous faut donc plutôt, et je dirais, nous sommes plutôt favorables pour l'exploitation de ce lithium ici et avec Yannick Monnet qui est le député concerné dans cette circonscription, nous suivons ça de près comme le lait sur le feu et comme plutôt un atout pour le pays, un atout pour la région, un atout pour pouvoir faire des voitures populaires, écologiques et françaises. Juste rapidement sur ce sujet parce que ce matin j'ai écouté Sud Radio notamment et j'ai vu Sandrine Rousseau qui s'est du coup prononcé contre et elle a eu ces mots qui je pense sont symptomatiques de leur projet politique elle a dit mais moi je suis contre les voitures je ne veux pas qu'ils soient électriques ou pas électriques je suis contre les voitures c'est ce qu'elle a dit mais dans quel monde vit-elle ? Je l'ai interpellé je lui ai dit mais tu sais que pour les vélos électriques parisiens aussi il faut du lithium pour les batteries il faut des batteries sur les vélos et bien elles sont faites avec du lithium mais surtout qu'elles viennent un peu dans l'allié dans la somme elle s'était présentée aux élections régionales des Hauts-de-France dans la somme qu'elle regarde un peu et qu'elle aille dire aux populations en disant qu'elle est contre la voiture c'est le seul moyen de locomotion pour beaucoup d'entre nous il est indispensable moi j'ai travaillé dans la restauration rapide pendant deux ans à Amiens on finissait à 23h ça va on finissait tôt on finissait à 23h à 23h il n'y a plus aucun bus qui circule et j'avais des collègues qui habitaient pas très loin à 15 bornes d'Amiens aller leur dire à eux qui n'ont pas besoin de leur voiture aller dire aux étudiants qui habitent dans la campagne Picarde qu'il n'y a pas besoin de voiture pour aller venir étudier aller dire à l'ensemble des lycéens professionnels qui ne vont pas avoir besoin de voiture pour pouvoir travailler donc aller en stage comme tu le dis André c'est une des premières discriminations à l'embauche le fait d'avoir ou non le permis de conduire notamment dans nos départements donc oui aujourd'hui nous le disons bien sûr qu'il va falloir des voitures il faut que les voitures soient moins polluantes c'est pour ça que nous soutenons aussi les voitures électriques et nous on assume on n'est pas de ceux qui disent allons délocaliser la production industrielle allons délocaliser les extractions minières des ressources qu'on pourrait avoir sur notre sol et tant pis pour les populations à l'autre bout de la planète moi je l'assume complètement et je le dis le réchauffement climatique il ne s'arrêtera pas aux frontières donc oui aujourd'hui on a besoin de rapprocher la production de la consommation et oui nous devons envisager d'extraire le lithium de l'allié mais bien évidemment tout cela avec des mesures et des conditions sociales et environnementales les plus strictes possibles pour que ça n'impacte pas les populations une question juste devant bonsoir à toutes et à tous pour beaucoup la pandémie du Covid-19 est du passé beaucoup ont oublié ce virus malheureusement nous quatre ici présents membres de l'association Aavec Team avec Mathieu Dubois président Mélanie et Alain Maupas vice-président qui m'accompagnent comme des millions de personnes nous ne l'avons pas oublié car nous sommes depuis malades Covid long séquelles suite au virus ou victimes des injections nous qui étions avant sans pathologie des personnes de tout horizon actives ou très actives nos vies aujourd'hui ont basculé nous n'avons plus de vie sociale plus de travail soit en arrêt soit démission soit en invalidité les symptômes sont très nombreux 200 environ très différents problèmes respiratoires maux de tête horribles insténie épuisement problèmes de mémoire troubles de la concentration maladies de charcot comme Mélanie etc nous vivons un calvaire chaque jour les ministres de la santé successifs nous ont promis une prise en charge égale dans toute la France mais à ce jour ce n'est toujours pas le cas les médecins généralistes comme les autres professionnels de santé ne sont guère informés ou très peu nous sommes dans l'obligation de faire des kilomètres pour trouver des spécialistes soit aller sur Montpellier Paris Marseille ces trajets en plus de ceux que nous faisons chaque semaine pour nos séances de kiné et autres rendez-vous médicaux nous coûtent de l'argent et nous fatiguent la recherche en France avance à très petite vitesse par rapport à d'autres pays le gouvernement français n'y mettant pas les moyens financiers et humains nécessaires il faut savoir qu'en Allemagne il n'y a pas un mois sans que les ministres ne parlent de Covid long et ils mettent de l'argent pour la recherche en France nous sommes les pots cassés les oubliés nous avons l'impression que le gouvernement français veut étouffer les effets du virus et des vaccins les vaccins ont sauvé des vies mais ils ont des effets indésirables et ceux-ci ils ne veulent pas le reconnaître il faut savoir que beaucoup renoncent à se soigner faute de moyens financiers physiques et surtout faute de spécialistes à proximité Gabriel Attal pour le budget 2025 veut s'attaquer aux ALD il nous a dit qu'elles augmentent avec le vieillissement de la population mais pas que malheureusement d'un département à un autre les reconnaissances en ALD mises en invalidité ou MDPH sont divergentes nous peinons à être reconnus les médias parlent très peu de nous c'est pour cela que A à victime est présente sur les marchés et demandent des interviews aux radios locales par exemple jeudi matin nous serons à Bourbon-Larchambault à RQQG là nous voyons le nombre de malades seuls face à la maladie nous leur apportons une écoute et des conseils pour vous détailler tous les points il nous faudrait plus de temps peut-être que ceci pourrait se faire lors d'une réunion sur Paris ou en local ce soir nous demandons à Yannick Fabien Roussel André Chastegne de nouveaux intervenir à l'Assemblée Nationale nous sommes prêts à venir témoigner lors d'une audition nous attendons de Léon De Fontaine Fabien Roussel et André Chastegne de porter ce sujet lors des élections européennes nous avons besoin de votre aide nous comptons sur vous oui peut-être très rapidement c'est vrai que je crois que chacun d'entre nous connaît dans son entourage plus ou moins proche des personnes qui sont concernées par par cette maladie en fait qui aujourd'hui n'est pas connue pas admise ça me fait penser d'ailleurs à la fibromyalgie c'est assez comparable où la fibromyalgie n'était pas considérée à sa juste hauteur les dégâts que ça pouvait faire chez beaucoup d'entre nous notre groupe parlementaire s'en était saisi et avait d'ailleurs mené une commission d'enquête à notre initiative avec le député Carvalho de l'Oise je ne dis pas qu'on arriverait à avoir forcément une commission d'enquête on a droit dans un groupe parlementaire à une commission d'enquête par an vous comprenez que c'est compliqué mais ce que je pense et je me tourne vers mes deux collègues Fabien et Yannick c'est qu'on puisse organiser à l'Assemblée une initiative je pense particulière aux semaines de l'Assemblée où on peut faire venir des témoins qui s'expriment c'est d'ailleurs une situation assez particulière puisque c'est comme une c'est nous qui avons un peu inventé ça d'ailleurs c'est à dire c'est comme si on était dans une séance normale de l'Assemblée nationale mais on ne peut pas le faire dans l'hémicycle parce qu'on a des invités extérieurs donc on fait dans une salle on a deux fois une heure une première heure avec des témoins qu'on interroge et la deuxième heure on fait venir le ministre de la Santé par exemple pour l'interroger là-dessus je ne dis pas que c'est un engagement que je prends mais je pense qu'on pourrait aller dans cette direction-là Yannick tu pourrais le porter parce que je crois que tout ça c'est enregistré c'est en vidéo c'est d'ailleurs comme si c'était véritablement une séance publique de l'Assemblée il y a des personnes qui peuvent venir assister à tout ça c'est vrai que c'est un problème qu'il faut qu'on prenne à bras le corps derrière tout ça il y a bien sûr une politique de la santé dans ce pays qui non seulement n'est pas les moyens mais laisse des trous dans la raquette parce que ça coûte cher et surtout c'est la question de la recherche il faut qu'on se batte aussi pour qu'il y ait de la recherche par rapport à ça donc voilà les quelques mots que je peux dire j'ai tout à fait conscience de la souffrance qui est la vôtre souffrance physique morale et aussi souffrance de ne pas être reconnue comme si en fait vous pouviez inventer ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui comme beaucoup beaucoup de personnes qui sont considérées par la fibromyalgie et bien ils sont considérés comme étant des problèmes psychologiques alors qu'ils le vivent dans leur corps dans leur chair avec énormément de conséquences sur leur quotidien merci André on va prendre une question par là-bas alors oui oui allez-y bonjour je suis membre de l'association attaque et je voulais vous poser une question qu'est-ce que vous pensez de la sécurité sociale alimentaire dont on parle beaucoup en ce moment qui permettrait à la fois de pouvoir donner des produits de bonne qualité à tout le monde et surtout à des gens démunis et qui d'un autre côté permettrait aussi aux agriculteurs de produire mieux pour gagner encore des clopinettes sans gagner je laisse la parole à André sur ce sujet spécialiste pas forcément spécialiste mais c'est un débat c'est un débat que c'est qui a posé la question voilà c'est un débat que l'on a au sein de notre parti j'avoue j'avoue que jusqu'à maintenant nous n'avions pas tranché mais je pense qu'on s'oriente plutôt vers effectivement cette solution il y a mon suppléant d'ailleurs Julien Bruggerolle qui anime la commission je ne sais pas où il est où il est il est derrière qui anime la commission agricole ruralité du parti et je sais que c'est un sujet qu'on est en train d'étudier je crois qu'il y a plusieurs étapes la première étape c'est le chèque alimentaire on a d'ailleurs voté à l'assemblée nationale les amendements qui étaient présentés allant dans ce sens chèque alimentaire qui permet de donner avec un caractère universel je le précise la dimension universalité est importante c'est à dire que ça s'adresse à tout le monde un chèque alimentaire en fonction du nombre de personnes dans la famille et le chèque alimentaire peut permettre à toutes ces familles aujourd'hui qui sont sous le seuil de la pauvreté d'avoir au moins un minimum d'alimentation qu'il y ait une alimentation au niveau il faut savoir qu'il doit y avoir je crois un quart des repas qui sont pris en restauration collective c'est ça Julien et trois quarts qui sont pris au niveau domestique c'est ça parce que des fois je me trompe dans les chiffres mais ça veut dire ça veut dire aussi il faut bien étudier ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui la difficulté à se nourrir a jamais été aussi importante et des familles et des familles consacrent plus d'argent notamment les familles les plus pauvres je crois qu'on doit être à peu près à combien 19% du budget à peu près 19% du budget pour les plus pauvres et les plus pauvres en pourcentage de budget dépensent beaucoup plus que ceux qui ont davantage de revenus et on constate quoi aujourd'hui on constate notamment avec le problème de l'inflation que la qualité de la nourriture qui est achetée par ceux qui sont les plus modestes est en baisse et que ceux qui s'y retrouvent à la sortie c'est l'agro-industrie avec des produits qui sont super transformés qui eux inondent le marché de la grande distribution et la qualité nutritive on peut pas dire la qualité peut-être de sécurité sanitaire mais encore on pourrait s'interroger et aujourd'hui en baisse c'est ce qu'il faut comprendre donc il faut qu'on réagisse par rapport à ça et au niveau de l'Union Européenne au niveau de l'Union Européenne le chiffre je l'avais sur un papier il faut que je le regarde là parce que je peux même me baisser à mon âge il y a 17% des habitants de l'Union Européenne soit environ 80 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui sont en situation d'insécurité alimentaire en France on est à peu près au même niveau donc le chèque alimentaire permet déjà d'apporter des réponses le deuxième élément c'est qu'on peut articuler le chèque alimentaire avec la nature des produits que l'on peut acheter avec ce chèque alimentaire bien évidemment ça sera en fonction des territoires en fonction des possibilités de chaque territoire mais pour faire simple on pourrait concevoir qu'un chèque alimentaire implique par exemple de se servir sur des circuits courts c'est-à-dire en même temps qu'on crée le chèque alimentaire on accompagne la production locale quand elle existe et ça permet en même temps donc d'accompagner des agriculteurs qui s'attachent à faire une production de qualité qui sont sous signe avec une origine que l'on connaît c'est aussi vertueux pour la production agricole puisqu'on accompagne localement des producteurs dans l'usage du chèque alimentaire tout ça c'est une réflexion qui est conduite maintenant la sécurité sociale alimentaire ça peut être quelque chose de plus large c'est pas encore tout à fait construit je sais que certains portent ce sujet là certains portent ce sujet là j'irais qu'a priori on n'est pas opposé mais il faut qu'on sache ce que l'on met dedans et surtout surtout que l'on ne crée pas une espèce de confusion entre la sécurité sociale qu'est l'émanation des jours heureux du conseil national de la résistance avec avec une action qui sera complètement différente qui portera sur l'alimentation mais ne mélangeons pas les deux sinon il pourrait y avoir des effets pervers des effets négatifs tout à l'heure Léon Desfontaines et Fabien Roussel ont parlé à juste titre de l'exploitation du lithium et donc de la souveraineté industrielle cela me permet il y a un certain nombre d'anciens qui sont là s'en rappelleront de parler du député André Lajoigny parce que les communistes en 1980 se sont battus y compris à l'Assemblée nationale avec le député André Lajoigny et nous avons manifesté sur le site des chassières pour l'exploitation du lithium à cette époque pour la défense des mines parce qu'à l'époque je crois profondément que nous avions raison et voté communiste pour la pour cette élection européenne nous avions lancé un mot d'ordre extrêmement important qui s'appelait produire français et qui était un mot d'ordre d'envergure pour la France et malheureusement d'autres ont fait en sorte que la désindustrialisation soit là qu'au niveau agricole on a perdu les trois quarts des exploitations agricoles et au niveau de la flotte de pêche on a perdu aussi trois enfin plus de les trois quarts de la flotte de pêche et donc c'est bien de rendre hommage aux communistes qui à l'époque et André Lajoigny qui malheureusement ne peut pas être là certains le savent pourquoi il n'est pas là mais en 80 nous étions à l'avant-garde du débat sur l'exploitation minière dans ce pays et du lithium et je suis heureux que Fabien et Léon en aient parlé aujourd'hui parce que si nous voulons avoir la souveraineté il faut qu'on parte de notre territoire merci 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 pour ce témoignage c'est plus un témoignage qu'une question mais ça permet de remettre en avant le produire français et moi j'ai pas honte de dire qu'en effet il va falloir mener cette bataille à bras le corps il va falloir mener la bataille de la production française à bras le corps parce que nous avons perdu nous avons perdu deux millions d'emplois industriels en l'espace de 30 ans alors Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé au pouvoir il nous dit j'ai réindustrialisé le pays et je lui dis venez voir à Amiens les usines elles sont parties mais surtout il a créé des emplois industriels il a créé environ 100 000 emplois industriels la réalité en l'espace de 7 ans on en a perdu 2 millions la réalité c'est qu'on a perdu en productivité j'ai regardé depuis qu'il est arrivé au pouvoir Emmanuel Macron on a perdu 2% de productivité de production industrielle manufacturière c'est à dire qu'il a créé de l'emploi dans l'industrie mais qu'on produit quand même moins et d'ailleurs la part dans le PIB dans l'ensemble des richesses qu'on produit de la part de l'industrie continue de diminuer il continue de baisser si bien que dans l'Union Européenne aujourd'hui on est au même niveau que des pays de taille intermédiaire que la Grèce que la Belgique on est même en dessous de la Belgique qui a moins d'habitants dans la part industrielle dans le PIB dans la part de l'industrie dans le PIB et donc oui aujourd'hui il faut reposer la question industrielle et la remettre au devant de la scène c'est un enjeu social recréer de l'emploi en France mais on n'est pas de ceux qui disent il faut créer de l'emploi uniquement pour créer de l'emploi quand on dit qu'il faut créer de l'emploi en France quand on dit qu'il faut remettre le travail au coeur de notre projet politique c'est parce qu'on pense que les défis sociaux environnementaux sanitaires l'ensemble des défis qui nous font face l'ensemble des défis qui sont devant nous ils se régleront par la création d'emplois et sur l'impératif environnemental aujourd'hui la première cause des émissions de gaz à effet de serre de la France et de l'Union Européenne c'est lié à nos importations donc oui aujourd'hui il y a un enjeu environnemental important de dire qu'il va falloir réindustrialiser notre pays massivement rapprocher la production de la consommation des lieux de consommation et on parle du lithium on parle des batteries des gigafactories qui ont ouvert chez nous dans les Hauts-de-France dans le département de Fabien notamment à Dunkerque et bien il faut pouvoir permettre à ce que ce lithium puisse directement acheminer qui ne vienne pas du Chili de l'autre bout de la planète qui puisse être extrait ici sur notre territoire dans le département de l'Allier mais ce que je dis aussi c'est que ce lithium qu'il va falloir acheminer jusqu'au nord de la France et bien ce serait bien de ne pas le faire rouler sur des camions alors développons parallèlement le fret ferroviaire qui a été attaqué de toutes parts depuis le début de l'Union Européenne qui aujourd'hui la Commission Européenne propose de démanteler fret SNCF l'ouverture à la concurrence a eu pour conséquence la diminution considérable du fret ferroviaire on est passé à moins de 10% du transport marchandise qui se fait par voie ferroviaire aujourd'hui dans l'Allier vous le savez également on le sait dans tous les départements donc oui nous le disons oui à la réindustrialisation oui à l'extraction du lithium dans les conditions sanitaires sociales environnementales qui doivent être mises en place bien évidemment mais si on veut réindustrialiser le pays et bien il faut développer le fret ferroviaire et donc je le dis très calmement très fermement il faut développer le fret ferroviaire sans développement du fret ferroviaire alors il n'y aura pas de réindustrialisation merci il y avait une question juste là bonjour à tous mon interrogation elle se situe suite au parlement européen le 17 janvier 2024 qui demande à chaque groupe de faire une étude particulière sur l'historique sur l'historique mais au niveau européen laisser de côté l'historique de son pays ça veut dire pour nous la France on ne parle que de l'Europe et on oublie on oublie tout le reste alors que dans le même temps je fais un parallèle avec les télévisions à Macron qui en ce moment nous bombardent la semaine dernière sur les maquis sur les maquis ils ont remis en route les ligues fascistes de 1932 ça a été jusqu'à dire que les maquis étaient pilotés autant par des fachos par des mecs de droite que par des communistes j'ai trouvé ça un petit peu fort quand on parle que les maquis des glières les maquis du du vert corps ont été les maquisards ont été éduqués à l'armement par des officiers qui venaient du groupe des croix de feu c'est ahurissant quand même c'est le parallèle entre l'information qui j'avais lise d'un côté et l'Europe qui dit qu'il faut travailler un petit peu sur l'histoire européenne alors qu'en pensez-vous parce que faut pas oublier quand même un peu l'histoire quelqu'un a rappelé André Lajoie bien sûr bien connu mais j'oublie pas non plus Marcel Paul qui a nationalisé l'EDF Ambroise Croisat qui a fait la sécurité sociale Langevin Vallon qui a remis tout l'enseignement depuis la maternelle aux écoles en enseignement supérieur supérieur je vais être même plus précis plus 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 active disons à Marie-Georges Buffet qui a créé le laboratoire anti-dopage pour les sportifs alors faudrait j'avéliser pas trop parler de ça mais parler d'autre chose et on voit ça même sur le territoire régional puisque au dernier congrès de la RAC dans l'allié il y a quelqu'un qui nous a dit on remet en route une mémoire sur les anciens maquisards ils ont cité une dame que je ne suis très propre parce que mais que je n'ai pas bien connu et qui m'étonnait qui m'étonnait parce que je n'ai pas bien connu je ne vois pas mes parents je ne vois pas cette dame étant actif dans les maquis du coin par contre on oublie Jeanne de Prel qui passait les armes sur le forage mort on ne parle pas non plus de Léger qui était un gardien des eaux et forêts qui a fait travailler non et puis tant d'autres je parle je pense au 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 maquis derrière ça pour ça tout ça voilà alors quel est votre sentiment là-dessus sur la javélisation du mouvement pour penser plus à l'Europe il faut plus penser à Jean Menet et à Schumann qu'à nos élus qu'on modifiait au CNR merci voilà merci c'est probable qu'il y a une volonté de construire de toute pièce l'histoire européenne en tout cas de valoriser tel pan de l'histoire plus aucun autre mais moi sur les dernières semaines ce que j'ai envie de retenir c'est la reconnaissance enfin de l'engagement plein et entier des communistes dans la résistance c'est la reconnaissance enfin à travers la panthéonisation de Missac et Méliné Manouchian que les communistes étaient une force pleine et entière dans la résistance et c'est ça c'est ça que j'ai envie de valoriser cette histoire c'est notre histoire mais c'est l'histoire de France c'est l'histoire de notre pays c'est l'histoire de personnes nées en dehors des frontières nationales qui sont arrivées en France parce qu'ils avaient une certaine idée de ce que c'était que la France une terre de liberté au-delà des frontières une terre d'accueil une terre qui permettait l'intégration et l'épanouissement de tout un chacun c'est pour cela qu'ils sont venus en France c'est fidèle à l'histoire qu'ils avaient pu lire de la révolution française et de ses valeurs et c'est dans cette même veine que lorsqu'est arrivé le régime de Pétain lorsque les nazis sont arrivés sur le territoire et l'occupation qui se sont engagés dans la résistance parce que comme l'a dit le président de la république et je tiens une fois n'est pas coutume à saluer le discours qu'il a eu lors de la panthéonisation de Missa Kémiline et Manouchian il a dit ces mots que la révolution communiste la révolution qui a été défendue par Missa Kémiline et Manouchian s'inscrivait en continuité avec la révolution universaliste des lumières de la révolution française et bien je suis complètement d'accord avec cette vision notre projet de société s'inscrit complètement dans la lignée des révolutionnaires de 1789 de la première république de celles et ceux qui disent que notre territoire que la France qu'être français ce n'est pas regarder les origines ce n'est pas regarder le sang c'est un destin commun c'est un projet politique commun qui offre à toutes celles et ceux qui souhaitent faire partie de la communauté nationale et bien de leur offrir l'ensemble des services publics leur permettant de s'intégrer mais surtout leur permettant d'être considérés comme français à partir du moment où ils souhaitent construire avec l'ensemble de la société la société de demain une société d'émancipation d'épanouissement une société de progrès et oui face à celles et ceux qui veulent réécrire l'histoire et bien je suis fier enfin de pouvoir voir au Panthéon deux résistants communistes deux premiers résistants communistes qui font leur entrée au Panthéon j'espère qu'il y en aura d'autres qui reconnaissent la diversité l'engagement du parti communiste dans la résistance c'est aussi cette histoire notre histoire celle du conseil national de la résistance celle du programme des jours heureux qui en plein affrontement en pleine période de résistance alors que l'espoir n'était pas de mise que l'occupant était présent et bien qu'il y en a des communistes des gaullistes qui se sont mis à écrire à écrire la société de demain la société après la libération et bien moi aujourd'hui c'est cette histoire que je veux valoriser c'est le 15 mars 1944 celles et ceux qui avaient apposé les dernières lignes au programme du CNR au programme des jours heureux qui ont permis de créer la sécurité sociale la nationalisation de grands pôles stratégiques industriels le statut de la fonction publique c'est cette histoire notre histoire et c'est celle-ci qu'on doit défendre bonsoir moi je suis Laurence un citoyen de ce département beau département qui comme nombreux dans cette salle a un engagement social pour bien vivre dans le bourbonnet travailler dans le bourbonnet étudier dans le bourbonnet et moi j'ai vraiment besoin je me suis vraiment identifié dans le parti communiste comme le parti qui défend cette classe ouvrière alors quand je dis classe ouvrière moi j'y mets le terme générique de toutes celles et ceux qui vivent de leur travail toutes celles et ceux le matin qui se demandent ce que sera le lendemain quand ils vont au travail et qui pour certains ils perdent leur santé et quelquefois un peu plus et puis qui ont des inquiétudes sur le lendemain au niveau du travail donc c'est sur ce travail là sur ce qui aujourd'hui se prépare dans notre pays et plus largement en Europe il est annoncé une année 2024 qui va être terrible en termes de suppression d'emplois l'UMM le syndicat patronal toujours à la pointe de tous les mauvais coups pour les ouvriers et les ouvrières annonce 60 000 suppressions d'emplois juste dans le secteur de l'automobile et le département de l'Allier malheureusement ne va pas être épargné parce qu'on a déjà des douzaines d'entreprises qui sont au chômage partiel et pour certains où on annonce déjà des plans qu'on appelle pudiquement qu'ils appellent pudiquement des plans de sauvegarde de l'emploi qui sont des plans d'issensiement et moi où je m'interroge c'est comment on va s'y prendre au niveau européen pour essayer de mettre un coup d'oeuvre à tout ça alors bien entendu je fais juste le lien parce que c'est un sujet important dans notre département l'arrivée d'une exploitation d'une mine de lithium dans notre département qui peut porter l'espoir de création de centaines d'emplois dans notre département forcément on a besoin d'y regarder avec un oeil aiguisé avec ce que je pense moi un besoin de transparence totale d'hymerie sur la dimension environnementale il faut vraiment qu'on sache de façon transparente ce qui nous attend et en parallèle une exigence en termes de conditions et de termes sociaux sur ce projet inacceptable que s'il y a l'un et l'autre à mon avis mais plus largement et je ne vais pas faire plus long des centaines d'emplois vont être détruits dans d'autres départements partout en France et en Europe comment au niveau européen on peut agir pour la non-concurrence des salariés dans ce pays comment on peut agir pour un SMIC européen qui met tous les salariés d'Europe non plus en concurrence mais au même niveau d'égalité moi je pense que s'il y a bien une élection qui peut répondre à ces enjeux c'est l'élection européenne merci 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 pour cette question lorsqu'on a réfléchi au slogan de la campagne il y en a un qui est arrivé à un moment qu'on n'a pas retenu mais que je vais citer ici parce que je trouve qu'il est assez représentatif c'était vivre et travailler au pays c'est l'ambition qu'on porte dans cette campagne européenne et quand vivre et travailler au pays c'est bien sûr en France mais c'est dans ses départements dans son territoire c'est ça qu'on défend pouvoir y vivre convenablement dignement et de pouvoir y travailler parce que notre pays ce département il est riche d'une chose c'est de ses travailleurs de celles et ceux qui se lèvent quotidiennement qui ne comptent pas leurs heures parfois mais qui tiennent le pays à bras debout à bout de bras c'est mieux à bout de bras à bout de bras et donc je vais y arriver et donc cette campagne européenne elle est déterminante cruciale parce qu'en effet on a une érosion ces dernières années on voit le nombre d'agriculteurs d'exploitation agricole diminuer considérablement depuis plusieurs décennies on voit notre industrie partir à l'étranger on voit nos services publics dans leur diversité hospitalier d'état territoriaux dégradés et donc aujourd'hui dans cette campagne européenne plus que dans n'importe quelle campagne ailleurs il faut défendre le fait de pouvoir vivre et travailler au pays vivre et travailler au pays ça veut dire en premier lieu relancer l'industrie réindustrialiser notre pays donc oui tu as cité le lithium mais on peut citer d'autres exemples on a su à l'échelle européenne lancer des coopérations industrielles dans l'aéronautique avec Airbus dans l'aérospatiale avec Ariane et bien il faut en faire de même dans la question énergétique par exemple dans l'industrie du nucléaire mais aussi dans les énergies renouvelables vous le voyez plus dans votre département que dans ma région des panneaux photovoltaïques parce que chez moi ça marche pas bien des panneaux photovoltaïques l'écrasante majorité des panneaux photovoltaïques viennent de Chine et bien je le dis l'Europe est en retard sur ce sujet lançons des coopérations industrielles nous permettant entre plusieurs états membres de nous mettre d'accord et de dépasser les chinois en matière de production de panneaux photovoltaïques c'est un enjeu de souveraineté fort et ça répond à l'impératif environnemental et bien il en va de même avec l'industrie du nucléaire il en va de même avec les fameuses pompes à chaleur qu'on souhaite installer partout et c'est normal qu'on souhaite en installer c'est indispensable il faut en installer plus mais on n'en produit pas suffisamment sur le territoire donc on est obligé de les importer de l'autre bout de la planète et bien vivre et travailler au pays ça veut surtout dire défendre le fait que l'ensemble des besoins de la société doivent être répondus par l'ensemble des travailleurs de ce pays donc il faut créer de l'emploi en matière industrielle en matière agricole afin de répondre à l'enjeu de souveraineté alimentaire bien évidemment mais aussi en termes de services publics et ça c'est un enjeu européen vous l'avez toutes et tous vu Bruno Le Maire a annoncé 10 milliards d'euros d'économie dans les faits ça sera 25 préparez-vous et bien je le dis ça sera la dernière coupe budgétaire il n'y aura pas d'autres coupes budgétaires dans nos services publics les 25 milliards d'euros seront la dernière coupe budgétaire de notre gouvernement pour une simple et bonne raison c'est que nos services publics ne se relèveront pas ils ne se relèveront pas d'une telle attaque l'hôpital public tient un bout de bras je le dis dans mon sens l'hôpital public ne tient plus qu'à un fil l'école les classes fermes par dizaines par centaines nos services publics territoriaux peine à recruter faute de moyens 25 milliards d'euros d'économie c'est la mort du service public alors c'est le moment de se saisir de cette élection européenne pour envoyer un message clair parce que le pacte budgétaire européen qui impose les politiques austéritaires je le dis au gouvernement je le dis à Bruno Le Maire qui a voté pour ça quand est-ce que nous avons voté pour ça on n'a jamais voté pour ces politiques austéritaires ou alors si on a voté en 2005 mais si vous voulez reconsulter les français et bien un peu de courage un référendum sur le pacte budgétaire allez soumettre aux françaises et aux français et vous allez voir que les français vont se saisir d'une élection européenne ils vont se saisir de cette consultation et de ce référendum et ils voteront massivement contre le traité constitutionnel européen ils voteront massivement contre ce pacte budgétaire européen qui vise à reculer l'ensemble des services publics dans l'ensemble de nos territoires oui aujourd'hui on a besoin pour répondre aux immenses défis qui nous font face de services publics de proximité quels qu'ils soient et dans leur diversité sur le SMIC européen quand même la question a été posée je pense que on a élargi l'union européenne c'est un fait c'est un fait on a élargi l'union européenne à de nombreux pays à l'est de l'Europe aujourd'hui il y a une réelle différence d'un point de vue social entre les pays de l'est de l'Europe et les territoires comme en France aujourd'hui qui a entraîné non pas une coopération non pas une forme d'internationalisme mais une mise en concurrence des travailleurs et quand on fait la liste du nombre d'usines qui ont délocalisé non pas en dehors de l'union européenne mais à l'est de l'Europe parce que la manœuvre était moins chère et bien la liste elle est longue chez moi Amiens Goodyear parti en Slovaquie Whirlpool parti en Pologne et je pourrais encore en citer d'autres il y en a ici aussi probablement il y en a dans tous les départements sauf à Paris il y en a dans tous les départements et donc il faut sortir cette mise en concurrence pour les travailleurs et donc avant de poser la question de l'élargissement de l'union européenne à de nouveaux pays on nous parle de l'union européenne à 35 en 2030 à 35 l'Ukraine la Moldavie la Géorgie les pays des Balkans c'est demain le salaire minimum en Moldavie il est de 50 euros par mois 50 euros par mois en Ukraine il est à 170 euros par mois l'élargissement de l'union européenne à ces pays va signer la ruine de nos agriculteurs et la fin de notre industrie donc ce qu'on dit aujourd'hui c'est qu'il faut un nivellement par le haut de l'ensemble des états membres de l'union européenne et qu'enfin on mette un terme à cette mise en concurrence déloyale et donc il faut fixer aujourd'hui le fait que l'ensemble des pays membres de l'union européenne doivent s'aligner à minima sur le SMIC le plus élevé d'Europe c'est comme ça qu'on arrivera à mettre un terme à la concurrence déloyale c'est comme ça qu'on arrivera à arrêter de mettre en concurrence les travailleurs européens et qu'on puisse enfin discuter réellement de coopération industrielle et de coopération à l'échelle européenne je voudrais dire un mot là dessus parce que la question du travail vous savez ça me passionne et je suis beaucoup intervenu là dessus vous dire un mot parce que nous vivons une situation particulièrement grave en ce moment grave parce que il y a une guerre qui est aux portes de l'Europe mais grave aussi en France parce que la situation que vit une grande majorité de nos concitoyens elle est dure je pense aux salariés je pense aux jeunes je pense aux retraités et j'ai un sentiment j'ai le sentiment qu'aujourd'hui le président de la république avec ses accents guerriers et militaires fait tout tout pour que l'on ne parle plus de la situation sociale en France il fait tout pour qu'on l'en taise ce que vivent comme misère de nombreux retraités de nombreux salariés ils font tout pour ne plus parler de la smicardisation de la France comme nous avons réussi à l'amener dans l'Assemblée nationale le Premier ministre en était saisi en disant on va s'en occuper et une semaine après terminer affaire réglée parler des salaires on n'en parle plus parler des retraites c'est terminé parler de la pauvreté qui augmente dans le pays plus jamais mais par contre des débats sur l'envoi de troupes en Ukraine alors là allez-y allez-y et à chaque fois il leur met une louche et bien moi je veux qu'on parle de la situation sociale en France je veux que l'on parle de la guerre sociale que le Président de la République est en train de mener au peuple travailleur aux Français à tout le monde aux retraités un mot sur les retraités les retraités sont certainement ceux qui souffrent le plus des politiques qu'a mises en place Emmanuel Macron ces dernières années la hausse de la CSG la non-indexation des pensions des pensions gelées des mutuelles qui n'arrêtent pas d'augmenter et eux aussi touchés par l'inflation les factures d'électricité etc. etc. et les travailleurs qu'ils soient du public ou du privé qui voient les salaires stagnés ne jamais augmenter seul le SMIC est indexé sur l'inflation et lui il a augmenté 13% en l'espace de 3 ans mais ceux qui sont au-dessus du SMIC nada rien pas un copec zéro que dalle rien à tel point que ceux qui étaient au SMIC commencent à rattraper ceux qui étaient au-dessus mais vous vous rendez compte mais il faudrait presque indexer les salaires sur les factures d'électricité alors là on serait millionnaire moi je pose une question je veux poser une question dans cette élection celle de la répartition des richesses que nous créons nous salariés ouvriers métallos partout dans les usines ces richesses elles ne cessent d'augmenter mais on n'en voit pas la couleur j'ai sorti les chiffres que vous trouverez dans l'humanité dimanche de cette semaine où ils font un dossier spécial là-dessus en l'espace de 6 ans depuis 2018 après le premier budget des riches de monsieur Macron élu en 2017 depuis 2018 en l'espace de 6 ans les dividendes cumulés versés aux actionnaires du CAC 40 c'est 411 milliards 411 milliards d'euros distribués aux actionnaires en l'espace de 6 ans 411 milliards vous vous rendez compte c'est plus que le budget de la France dans le même temps l'inflation l'inflation on l'a subie parce qu'on paye plus cher les oeufs le lait la farine mais l'inflation quand elle augmente quand les prix augmentent la TVA elle augmente aussi et qui est-ce qui la touche la TVA c'est eux qui la payent c'est nous entre 2019 et 2023 les rentrées de TVA supplémentaires en plus 53 milliards 5 ça veut dire qu'entre 2019 et 2023 nous avons payé nous à cause de l'inflation 53 milliards de plus d'impôts que l'état a touché vous vous rendez compte de ce qu'ils nous prennent et alors après Bruno Le Maire champion du monde champion du monde des impôts qui augmentent parce qu'il nous dit que les impôts n'augmentent pas mais c'est un menteur Bruno Le Maire c'est un menteur il faut le dire quand vous voyez les impôts fonciers augmenter pour les propriétaires c'est lui qui les augmente parce que ce sont les bases de l'état qui augmentent de 7% en 2023 de 3,5% en 2024 quand vous voyez les franchises des médicaments augmenter c'est lui qui a décidé de les augmenter quand vous voyez la facture d'électricité augmenter encore de 10% c'est lui encore qui décide d'augmenter ses factures et sur la TOM la taxe d'enlèvement des ordures ménagères que vous voyez augmenter aussi et bien dedans il y a une ligne c'est écrit TGAP et bien cette taxe là c'est l'état aussi qui décide de l'augmenter ce sont des voleurs et ils volent l'argent des travailleurs et bien nous on va aller le récupérer cet argent c'est le nôtre et vous voyez quand je vous donne ces chiffres et j'en ai oublié rappelez-vous de ces chiffres je vous en donne 3 411 milliards d'euros ce sont les dividendes cumulés pendant 6 ans des entreprises du CAC 40 411 milliards d'euros je peux vous dire que si on en prenait 10% il reste du gras on peut y aller on peut taper ils ont du mou comme on dit la TVA 53 milliards de plus de plus sur cet impôt le plus injuste et la CSG la CSG est aujourd'hui une contribution qui rapporte plus que l'impôt sur le revenu tellement ils l'ont augmenté la CSG ça rapporte 142 milliards d'euros en tout parce que les actionnaires en payent un tout petit peu sur le capital mais sur les 142 milliards d'euros il y a 10 milliards d'euros qui proviennent du capital il y en a 100 milliards d'euros c'est vous qui les payez c'est nous qui les payons sur nos salaires et nos retraites et bien moi je veux dire les yeux dans les yeux à Bruno Le Maire nous ne sommes pas des vaches à lait nous ne sommes pas des moutons non plus c'est fini on ne se laissera plus faire c'est bien c'est intéressant il se fait quand même un peu d'heure on va prendre 4 questions encore j'en ai une ici il y en aura une là-bas une là et il y en avait une en haut allez non c'est bon c'est les 4 dernières et puis après on laissera les conclusions allez on merci alors Mireille oui après après la valse des milliards pour les grands capitalistes moi je voulais vous reparler de valeurs mais de valeurs humanistes et quand on regarde théoriquement celles qui sont portées par l'Europe des 27 c'est le respect de la dignité humaine de la liberté personnelle des droits fondamentaux moi je voulais poser des questions sur l'immigration elle est traitée le plus souvent de façon négative et caricaturale je souhaite lister 4 aspects le premier aspect c'est que les chiffres européens y parlent il n'y a pas de crise migratoire 446 millions d'habitants dans l'Union Européenne mais chaque année seulement 2 millions de personnes étrangères à l'Europe qu'on appelle donc des migrants arrivent en Union Européenne mais chaque année c'est plus de 1 million d'Européens qui s'expatrient d'ailleurs on ne dit pas le même mot là on ne dit pas migrants on dit expatriés qui sortent de l'Europe et si on parlait de libre circulation mon deuxième aspect c'est l'autre l'étranger le différent mais c'est un humain comme nous il et elle elle fuit souvent dans des conditions dramatiques les guerres les conflits les persécutions la misère tout simplement pour vivre pour se protéger pour essayer un avenir meilleur il faut toujours se poser la question qu'aurions-nous fait à leur place le troisième point les médias les médias développent le rejet de l'étranger ils répètent jusqu'à l'écœurement des idées qui confinent au racisme qui exploite outrageusement les drames réels pour faire grandir la peur pour propager la haine et pourtant je veux en témoigner même dans notre petit département malgré tout il y a des associations humanistes de proximité qui constatent et qui assurent sous de multiples formes la solidarité pour les enfants pour les jeunes pour les familles qui sont ici sans papier pour qu'ils ne soient pas à la rue et sans rien la fraternité la compassion l'entraide ne sont pas que des mots ni chez les résistants ni chez les communistes ni chez les solidaires mon quatrième point c'est cette union européenne de la concurrence libre et non faussée elle construit elle construit des murs des barbelés elle installe des polices répressives à ses frontières Frontex l'agence de surveillance reçoit chaque année 900 millions d'euros pour rejeter pour expulser pour ne pas se courir il faut bien se rappeler que 2500 morts au moins chaque année sont noyés en Méditerranée chaque jour Frontex s'oppose aux bateaux des organisations non gouvernementales qui elles sont porteuses du respect des droits qui essayent les droits de sauvetage en mer et qui sont respectueuses du droit de toute personne à demander asile et protection je ne veux pas en dire plus c'est pour ça que j'ai préparé un papier pour être plus long mais je veux vous demander votre point de vue sur ces 4 points merci déjà je voudrais dire qu'on ne fait pas partie de celles et ceux qui disent qu'il n'y a pas un sujet avec la question migratoire et moi je viens d'une région les Hauts-de-France pas très loin de chez moi il y a Calais et quand on voit ce qui se passe à Calais on ne peut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes il n'y a pas que Calais enfin je veux dire l'ensemble des métropoles etc on voit des bidonvilles s'installer au bord de nos villes et aujourd'hui on a un problème à l'échelle européenne c'est que on a des frontières qui n'existent que pour les personnes mais jamais pour le capital et la marchandise jamais elles peuvent circuler l'évasion fiscale il n'y a pas de frontières allez-y gaiement par contre pour les personnes qui meurent à nos frontières là il y a des frontières et ça c'est un problème maintenant quand on dit ça et je vais répondre directement à une des interrogations sur la libre circulation je fais partie de celles et ceux qui disent que oui nous avons des frontières pour les marchandises pour le capital aussi pour les personnes pour une simple et bonne raison c'est que aujourd'hui l'un des principaux problèmes qui est lié à la crise migratoire c'est l'accueil on ne met plus assez de moyens sur l'accueil des migrants et qu'on a besoin aujourd'hui de chiffrer nos parlementaires ils ont besoin d'avoir un débat sur les moyens qui sont mis en place sur l'accueil et je pense qu'on peut plus accueillir et qu'on peut mieux accueillir et quand je dis mieux accueillir je parle notamment de permettre l'intégration et l'intégration ça veut dire non pas que chacune et chacun doit faire le parcours du combatant pour pouvoir s'intégrer ça veut dire que l'état doit tout mettre en oeuvre pour que les personnes qui arrivent sur le territoire qui ont vocation à rester sur le territoire puissent être pleinement intégrées dans la société ça veut dire mettre en place des lieux de formation ça veut dire que si ce n'est pas leur langue maternelle il faut permettre à celles et ceux qui arrivent sur le territoire d'apprendre le français ça veut aussi dire que celles et ceux qui produisent les richesses de notre pays puissent bénéficier des mêmes droits qu'ils soient en situation régulière ou pas mais moi je souhaite qu'il n'y ait plus aucun qui soit en situation irrégulière c'est pour cela qu'à l'Assemblée nationale comme au Sénat on avait posé la régularisation de l'ensemble des travailleurs sans papier pour mettre un terme à cette concurrence déloyale d'un côté et de l'autre leur reconnaître l'utilité publique qu'ils ont aujourd'hui ils tiennent parfois nos services publics parfois ils sont dans des industries de pointe la recherche et aujourd'hui on a 700 000 travailleurs sans papier dans notre pays et bien on le dit il faut les régulariser régulariser les travailleurs sans papier et quand on parle de politique migratoire je parle d'intégration mais je parle aussi de coopération et ça c'est un sujet qui est complètement oublié la coopération c'est pourtant un sujet fondamental il faut se poser la question aussi de pourquoi on a des personnes aujourd'hui qui partent de leur pays qui émigrent et ce sur quoi j'ai un peu de mal avec la libre circulation des individus c'est que beaucoup d'entre eux ne le font pas par liberté beaucoup d'entre eux sont contraints de partir de leur pays parce qu'ils fuient la guerre l'oppression et aussi la misère et aujourd'hui j'ai pris cet exemple lors du débat sur Public Sénat lorsqu'on a des personnes qui fuient le Niger par exemple en Niger seuls 13% de la population a accès à l'électricité comment voulez-vous avoir des usines des écoles des universités des voies ferroviaires si on n'a pas d'électricité donc oui quand on pose la coopération il faut aujourd'hui que l'Union européenne engage un nouveau rapport avec l'espace méditerranéen avec l'Afrique subsaharienne et qu'elle permette de créer et de nouer des réelles coopérations avec l'ensemble de ces pays pour permettre à ces pays d'éradiquer la misère dans leur continent et surtout qu'on puisse engager de nouveaux rapports un réel échange avec ces pays et donc aujourd'hui la coopération européenne elle doit se fixer parmi ses priorités l'électrification de l'Afrique permettre à ce que l'ensemble des pays d'Afrique puissent produire suffisamment d'électricité pour éradiquer la misère c'est impréalable à l'éradication de la misère dans ces pays c'est leur permettre d'avoir accès à l'électricité mais pour cela pour cela il faut remettre en cause ces entreprises notamment françaises qui sont dans ces pays et qui n'ont qu'une seule idée en tête piller les richesses donc oui à une réelle coopération non au néo-impérialisme aujourd'hui qui est à l'oeuvre par les entreprises françaises dans ces pays européens et permettons d'engager une réelle coopération avec l'espace méditerranéen et l'ensemble des pays d'Afrique ce que je te propose c'est que je vais prendre les trois dernières questions ensemble et puis tu répondrai à deux voix aux trois dernières questions en même temps une ici camarade aujourd'hui nous avons en France un président qui gouverne ouvertement contre un peuple qui le méprise qui peut décider seul de partir à la guerre contre la Russie qui n'hésite pas à s'asseoir sur la représentation nationale à grands coups de 49-3 qui s'enorgueillis de tenir tête à la mobilisation nationale enfin la mobilisation populaire pardon et nationale pour le coup pendant le mouvement contre la réforme des retraites qui entretient un climat insurrectionnel en France depuis 2018 je le rappelle depuis le mouvement des gilets jaunes qui n'hésite pas à envoyer les flics pour jouer l'intimidation contre les oppositions donc camarades je voulais savoir quelle est votre position sur la crise insurrectionnelle enfin pardon la crise institutionnelle et démocratique que traverse la France actuellement et ne serait-il pas temps d'envisager un changement de régime ou un changement de république merci deuxième question oui merci bonsoir à toutes et à tous le 8 mars dernier il y a un peu plus d'une semaine donc journée internationale de lutte pour les droits des femmes on a défilé plus spécifiquement pour l'égalité professionnelle et salariale au rythme où ça va apparemment donc si on ne fait pas plus que ce qui est déjà fait on atteindrait l'égalité professionnelle et salariale en 2186 alors du coup qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire et notamment au parlement européen merci la troisième question mon père est né à Batna en Algérie il a connu le socialisme sous Boumédienne il a aussi connu la destruction des services publics avec la libéralisation massive de l'économie algérienne et il a aussi également connu on va dire la migration la fuite de son pays en fuyant ce qui s'est appelé plus tard la destinée noire en Algérie c'est-à-dire l'armée contre le front islamique du salut qui est un groupe islamiste fondamentaliste et contre Al-Qaïda il est venu en 2001 en France il a travaillé pendant six ans il n'a pas été reconnu étant donné qu'il n'avait pas les papiers il a ensuite mené il a enfermé de diplômes et en 2007 il a enfin eu la nationalité française et il a pu exercer pas la profession d'infirmier mais d'aide-soignante ma mère aide-soignante de nuit a travaillé pendant à peu près toute sa vie dans un EHPAD elle était la seule aide-soignante de nuit dans un établissement pour un peu plus de 50 résidents aujourd'hui elle est complètement cassée et en invalidité c'est la voie du travail la défense des travailleurs et des personnes qui sont cassées qui ont fait que mes parents qui avaient voté auparavant Jean-Luc Mélenchon en 2012 et en 2017 ont voté pour vous Fabien Roussel cependant j'aimerais quand même revenir sur quelques points de votre programme qui sur la question des européennes je vais plutôt parler à Léon Desfontaines cette fois-ci il y a quand même un sujet très important c'est la marge d'action en tout cas toutes les compétences que peuvent avoir les députés européens pour influer sur la politique européenne il faut quand même se dire dans l'idée que le rôle d'un député européen on peut avoir des limites d'action et la volonté de créer une Europe sociale de reconstruire une Europe pour les travailleurs elle est très compliquée étant donné que même avec une majorité même une majorité à Strasbourg ça ne veut pas dire qu'il y aura un travail pour les travailleurs et qu'il n'y aura pas un projet pour les travailleurs qui sera appliqué il faut pour ça plus de 56 référendums dans l'ensemble de l'Union européenne pour espérer un changement des traités si vous refusez de désobéir aux traités européens je voulais aussi revenir sur un sujet de l'international sur Raza vous condamnez le Hamas qu'est-ce que vous pensez des autres mouvements de résistance et des autres forces progressistes et sur la laïcité je voulais aussi vous redemander à Fabien Roussel sur certaines questions par exemple sur le port de la Baia j'ai trouvé que pour la laïcité il faut une certaine rigueur le seul problème c'est que cette rigueur il faut aussi l'exactitude pour ce qui est de la Baia la Baia n'est pas un vêtement religieux mais une robe longue et la seule manière de déterminer si c'est une Baia ou une robe longue la seule façon de déterminer c'est l'origine de la personne et je vais savoir si vous avez pu étudier un peu le sujet et si vous avez changé d'avis voilà excusez-moi non pas de soucis merci alors la dernière toute dernière très court tu fais très court et puis après on passe aux conclusions merci oui je voulais bonsoir à tous je voulais aborder la question en me référant à la fiche et à son titre reprenons la main sur un sujet qui me touche particulièrement il y en a beaucoup qui le connaissent ici je suis déjà intervenu là dessus c'est un produit de première nécessité alors un produit de première nécessité Léon a abordé le sujet Fabien avait aussi abordé le sujet moi je le prendrais du côté européen parce que ça fait quand même quelques mois pour pas dire quelques années là maintenant mais je crois que ça se fait de plus en plus pressant qu'on nous bourre le mou ce serait le terme mais avec les augmentations de prix qui sont dus essentiellement aux questions énergétiques le prix de l'électricité alors moi je le dis tout de Gaulle comme ça il y en a pour un quart d'heure à régler le problème au niveau national et au niveau européen pour ça il faut peut-être en avoir un peu de pendu c'est pas la marque prioritaire du gouvernement tout au moins pour les questions essentielles de défense des intérêts de la population il suffit simplement de désintexer le prix de l'électricité sur ce qui se pose comme ça l'était déjà avant et le deuxième point encore plus important je trouve c'est la suppression de l'arène alors l'arène je pense que Léon tu connais ce que c'est maintenant tu as dû avoir peut-être briefé un peu par les copains et discuter de ce sujet là c'est pas la première fois que tu l'entends c'est un terme un peu barblard l'accès régulier à l'électricité nucléaire historique il va en parler pose ta question donc très rapidement je suppression de l'indexion de l'électricité sur le gaz et arrêt de l'arène qui oblige EDF de vendre le courant moins cher de la pollution pour faire le beau jeu alors comment compte-tu as-tu la possibilité et compte-tu intervenir au niveau de l'Europe pour arrêter ces conneries là parce que le pire c'est que la population s'en empare de ce propos là c'est à dire c'est de la faute à l'électricité s'il produit une menthe c'est pas vrai merci allez Léon c'est bon je vous laisse répondre j'ai fini mon boulot merci merci beaucoup pour répondre déjà à cette dernière question l'arène pour qu'on soit tous à un souci d'égalité c'est EDF qui vend 25% de la production sa production électrique issue des centrales nucléaires à d'autres producteurs énergétiques elle est dans l'obligation de les vendre à prix coûtant voire des fois même en deçà à d'autres opérateurs privés et notamment dans ces opérateurs privés et ça il faut le dire on voit des opérateurs privés qui nous vendent si vous venez souscrire à mon abonnement c'est du 100% renouvelable puis après il y a des petits astérisques et tout derrière en fait c'est du renouvelable mais qui est branché quand même si jamais l'électricité est trop chère ou si jamais on ne produit pas suffisamment qui est branché quand même aux centrales nucléaires ne vous inquiétez pas il n'y aura pas de coupure d'électricité mais ça c'est la réalité de l'arène donc bien évidemment il faut la remettre en question comment on peut se battre à l'échelle européenne et bien c'est simple il y a deux logiques il y a deux piliers sur lesquels on peut se battre le premier c'est lutter contre la privatisation ça répond à la fois à l'arène et à la fois au marché européen parce que on nous a dit j'étais jeune les débats où on a démantelé EDF, GDF on a ouvert à la concurrence je me rappelle des débats à l'époque on disait l'ouverture à la concurrence ça va faire baisser les prix ne vous inquiétez pas ça va faire baisser les prix on peut faire le bilan aujourd'hui peut-être ce serait peut-être l'heure du bilan à quel moment les prix ont baissé quand est-ce que les factures d'électricité ont baissé elles ont eu de cesse d'augmenter ces dernières années alors je le dis à celles et ceux qui nous disent que la privatisation fait baisser les prix qui regardent un peu le bilan EDF, GDF qui regardent le bilan de la poste qui regardent le bilan de la SNCF si demain on l'ouvre à la concurrence la réalité c'est que l'ouverture à la concurrence et la privatisation ça n'a jamais fait baisser les prix ça a fait augmenter les prix et surtout ça a fait baisser la qualité donc il faut remettre en cause ces dogmes néolibéraux qui poussent à la privatisation de tous les secteurs c'est la première des choses la deuxième des choses c'est que la France on a un atout on a un atout parce qu'on produit une électricité pilotable et bas carbone notre atout c'est notre mix énergétique nucléaire et renouvelable et grâce à ce mix énergétique nucléaire et renouvelable nous produisons l'électricité la moins chère d'Europe et la moins polluante et je le dis aujourd'hui aux militants anti-nucléaires je dis votre proposition elle nous laisse deux options soit on passe au 100% renouvelable ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas suffisamment de soleil pas suffisamment de vent et bien on accepte que nos services publics ne fonctionnent pas on accepte qu'il y ait des coupures d'électricité c'est une proposition qui est faite ils disent il faut moduler en fonction de la production je n'ai rien à voir les industries qui chauffent les fonderies leur dire désolé on ne produit pas suffisamment d'électricité il va falloir couper tous les moteurs l'industrie elle arrête de fonctionner etc mais c'est une option mais ça veut dire aussi accepter que nos écoles n'ouvrent pas que nos trains ne roulent pas lorsqu'il n'y a pas suffisamment de vent pas suffisamment d'électricité ou alors c'est faire le choix de l'Allemagne et moi j'ai été en Allemagne au tout début de cette campagne je voulais voir de mes yeux ce qui se passait et bien ils ont fermé les centrales nucléaires et à côté ils ont réouvert des mines et des centrales à charbon rendez-vous compte de ce que c'est que ces mines à charbon le charbon c'est la source d'énergie la plus polluante au monde et pour l'extraire ils ont fait des trous des mines à ciel ouvert pour extraire ce charbon des trous de 300 mètres de profondeur étendus sur 85 km² il y a une quinzaine de trous comme ça en Allemagne tout ça pour extraire du charbon très polluant et c'est pas tout parce qu'ils sont dans l'obligation de remettre le paysage en l'état et du coup RWE l'entreprise la plus polluante d'Europe a trouvé une solution peu chère ils vont détourner une partie du Rhin et ils vont remplir ces trous d'eau j'ai calculé on peut mettre 15 000 mégabassines de Sainte-Soline dans un seul trou 15 000 elle est là la réalité alors je le dis aux militants antinucléaires vous êtes les écologistes du passé aujourd'hui on a besoin pour répondre à l'impératif environnemental d'un mix énergétique nucléaire et renouvelable sur les autres questions sur le levier d'action qu'on peut avoir sur la Palestine et la laïcité Fabien répondra sur les leviers d'action qu'on peut avoir en tant que député européen déjà on a des questions qui nous sont proposées les députés européens ne votent pas dans le vide dernièrement ils étaient consultés par exemple sur les accords gaziers entre la dictature d'Azerbaïdjan le régime Azeri et l'Union européenne et bien on a un député européen qui est membre de ma liste Emmanuel Morel en troisième position qui a proposé un amendement dire on arrête tout de suite tout accord gazier entre cette dictature et l'Union européenne notamment vis-à-vis des massacres au Haut-Karabakh et vis-à-vis de l'Arménie et bien à 16 mois près cet amendement passait il a manqué 16 voix et rendez-vous compte l'ensemble des députés renaissance ils ont voté contre cet amendement donc les 16 voix qui manquent c'est celles des 16 députés de renaissance qui ont voté contre cet amendement Valérie Ayet Nathalie Loiseau en première donc honte à ces parlementaires qui ont voté contre cet amendement qui permettait de mettre un terme entre l'Union européenne et la dictature Azeri ça c'est la première des choses les accords de libre-échange on en discute à longueur de temps les députés européens votent sur les accords de libre-échange si demain on a une majorité si demain on a André Chassaigne présent dans l'hémicycle au Parlement européen à Strasbourg et à Bruxelles non seulement il votera contre ces accords de libre-échange mais surtout avec sa force de persuasion on arrivera à trouver une majorité de députés européens qui voteront contre ces accords de libre-échange et ce qu'on peut faire et je le dis certains traités ne sont pas bons et bien moi je propose le traité sur le marché européen de l'électricité je propose qu'on en sorte qu'on le remette en cause tout simplement parce qu'il va contre notre intérêt mais il y a aussi des parties des fois qu'on pourrait dire ça on n'en veut pas c'est les up-puts c'est dire que tel ou tel parti de tel texte et bien le Parlement national l'Assemblée nationale le Sénat ils en débattent dans les affaires de la Commission européenne ils en débattent et ils disent tel ou tel parti s'ils le votent majoritaire on ne l'applique pas sur le territoire français et alors beaucoup nous disent mais vous vous rendez pas compte c'est impensable le Danemark le fait le Danemark le fait le Parlement danois il consultait systématiquement lors des textes européens et il vote pour savoir si telle ou telle disposition elle va être appliquée au Danemark vous pouvez demander aux députés ils ne sont jamais consultés sur cette question là jamais trop peu donc il y a aujourd'hui des leviers sur les autres questions deux thématiques ont été abordées la question des institutions oui aujourd'hui on est dans un système hyper présidentiel on l'a toujours contesté depuis l'arrivée de la 5ème république encore plus depuis l'arrivée du quinquennat qui fait qu'aujourd'hui le Parlement moins aujourd'hui pour le coup mais le Parlement était une caisse d'enregistrement des décisions qui sont prises par l'exécutif et derrière par le président de la république on a toujours remis en cause ce modèle là parce que c'est un modèle antidémocratique et qu'aujourd'hui nous ce que nous voulons réaffirmer avec force c'est le rôle du Parlement et c'est pour cela que des fois j'ai un peu de mal quand des dirigeants politiques de la gauche qui se vendent dire qu'il faut une autre république je partage qu'il faut une autre république qui réaffirme avec force le rôle du Parlement mais qui disent à chaque élection c'est le premier tour de la prochaine élection présidentielle donc ça il y en a ras le bol moi je le dis c'est une élection européenne ce n'est pas une élection présidentielle c'est pas le premier tour de 2027 cette élection européenne si je me présente c'est parce que j'ai une certaine vision dans la manière dont l'Europe doit fonctionner donc à un moment j'invite l'ensemble des dirigeants de gauche à se remettre en cause et permettre de faire vivre réellement notre démocratie ne nous faisons pas confisquer le débat sur cette élection européenne ayons un débat projet contre projet moi j'en ai un eux ils n'en ont pas et bien je le porterai peu importe et dernière chose parce que ça s'impatiente sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes désolé je vais en parler je suis fier moi d'avoir sur ma liste en deuxième position Sigrid Jarardin syndicaliste nationale engagée pour la défense des services publics enseignante en lycée professionnel et qui est engagée depuis près d'une dizaine d'années dans l'intersyndicale nationale de la préparation du 8 mars et qui a réaffirmé dans cette manifestation il y a un peu plus d'une semaine la nécessité de se battre pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes on a une proposition qui est claire c'est aujourd'hui la clause de l'européenne la plus favorisée c'est à dire que aujourd'hui parmi les 27 états membres de l'union européenne on a des pays qui sont bien plus en avance que nous sur l'égalité entre les femmes et les hommes et bien on veut que ces normes qui sont bien plus en avance que les nôtres et bien plus devenir des normes européennes puissent s'imposer à l'ensemble des états membres alors certains disent mais attendez c'est une remise en cause de la souveraineté des états l'égalité entre les femmes et les hommes c'est pas une question de souveraineté c'est une question de droit humain qui doit être inaliénable donc la clause de l'européenne la plus favorisée nous la défendrons durant cette campagne nous la défendrons demain au parlement européen et avec un message qui a été très clair durant la campagne présidentielle de Fabien les patrons qui refusent de mettre en place l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et bien c'est simple ça dégage bon je vais aller vite parce que André a soif et il a faim et vous savez ce qu'on dit ventre creux n'a pas d'oreille alors on va aller vite d'abord pour vous dire que la France est une république laïque et que le principe de la laïcité chez nous par la loi de 1905 c'est de permettre à chacun de croire et de ne pas croire et d'exercer son culte dans des lieux privés et dédiés à cela et dans cette loi nous avons la république a établi des règles elle a posé des règles de vie permettant à ce que chacun d'entre nous dans notre diversité de confessions ou même quand on n'en a pas de pouvoir vivre tous ensemble et en se respectant et parmi ces règles il y a des lieux des lieux qui sont exemptés de tous signes religieux et c'est bien ainsi et parmi ces lieux il y a les écoles et dans les écoles publiques il est établi que les signes religieux ne doivent pas être visibles nous sommes très attachés à cela et nous voulons faire respecter ce choix parce qu'il nous permet de vivre tous ensemble alors le débat a été posé sur la baïa il a été posé parce que dans quelques établissements la question se posait et les proviseurs avaient besoin d'une règle et je veux bien entendre que certaines jeunes filles qui le portent ne le portent pas par choix d'une religion mais certaines le portent pour cette raison là et l'affichent de telle sorte et donc il a fallu écrire la règle et mettre la baïa dedans et je me suis exprimé en cette faveur parce que les proviseurs se retrouvent les enseignants se retrouvent parfois dans des situations compliquées et ils avaient besoin d'un cadre il n'était pas défini il est ainsi défini mais je voudrais rajouter une chose je voudrais ajouter une chose c'est que on a vu avec ce sujet qui a enflammé l'actualité et la rentrée comment le gouvernement une fois de plus a ouvert un contrefeu sur l'école où on a parlé pendant des semaines et des semaines de la baïa sans jamais parler des profs qui manquent devant nos enfants sans parler des salaires des enseignants sans parler de la souffrance de l'école publique et républicaine et c'est ça le coeur du sujet c'est ça alors oui moi j'ai fait un choix on m'a posé la question j'ai dit oui il faut l'interdire point barre maintenant parlons des conditions de travail de nos enseignants parlons de leur salaire parlons des dizaines de milliers d'embauches d'enseignants dont nous avons besoin dans nos écoles primaires dans nos collèges et dans nos lycées et c'est ça qui doit mobiliser toute notre énergie et franchement j'ai eu une réaction dimanche j'ouvre le Parisien je vois le président de la république qui s'exprime encore une fois sur l'ukraine et qui redit encore une fois on va envoyer des troupes là-bas et là je me dis en colère je me dis mais comment ce président de la république il est prêt à envoyer des soldats en ukraine il nous dit qu'on va mettre 3 milliards d'euros en plus de budget pour aller soutenir l'ukraine il est capable de faire ça mais de mettre des enseignants dans toutes les écoles devant tous nos enfants il en est incapable et bien moi c'est ça que je veux mettre devant aujourd'hui en France c'est de régler le problème de l'éducation nationale régler tous les problèmes auxquels sont confrontés nos enseignants concernant concernant ce qui se passe en Palestine d'abord il y a eu il y a l'avant 7 octobre et l'après 7 octobre et ce qui s'est passé le 7 octobre avec 1200 israéliens israéliennes des enfants des personnes âgées massacrés j'ai dit tuer un papa qui a perdu son fils lors de ces massacres il m'a dit non monsieur on ne sait pas tuer massacrer c'est un pogrom c'est un pogrom qui a eu lieu ce 7 octobre c'est à dire que des civils ont été massacrés persécutés parce qu'ils étaient juifs c'est un pogrom et il faut mettre les mots sur ce qui s'est passé fait par une organisation terroriste parce qu'elle s'en prend à des civils mais quand je suis allé là-bas vous savez les palestiniens que j'ai rencontrés et j'ai notamment rencontré l'autorité palestinienne et son premier ministre il a dit nous nous avons clairement dénoncé cet acte terroriste qui a été commis le 7 octobre et la grande majorité des organisations palestiniennes qui composent l'OLP et l'autorité palestinienne ont dénoncé ce qui s'est commis ce 7 octobre mais ils nous disent aussi que ce qu'ils vivent de dur de souffrance date bien avant le 7 octobre les camps de réfugiés le blocus sur Gaza les palestiniens de Cisjordanie qui voient l'occupation de plus en plus s'installer et s'agrandir dans leur terre ça a commencé bien avant le 7 octobre ça a commencé avec l'élection de ce gouvernement d'extrême droite de monsieur Netanyahou avec des ministres racistes suprémacistes dont l'un d'entre eux monsieur Ben Gevir ministre de la défense a distribué 50 000 fusils aux colons israéliens dans les terres de Cisjordanie et depuis le 7 octobre il y a eu plus de 400 palestiniens abattus tués froidement par ces colons il y a depuis le 7 octobre ces millions de réfugiés palestiniens enfermés dans des camps enfermés enfermés c'est à dire avec des murs de 8 mètres de haut avec des barbelés avec des miradors et avec des portes qui s'ouvrent de temps en temps dont ils ne peuvent sortir que s'ils ont les bonnes plaques d'immatriculation c'est ça l'apartheid ça existe et bien tous les jours ils ont droit à des incursions de soldats israéliens qui viennent ou balancer des bombes lacrymogènes ou le soir tirer des rafales de mitraillettes et j'ai rencontré aussi un papa qui deux jours avant avait perdu son fils de 13 ans tué froidement par un soldat israélien qui faisait sa patrouille et je lui ai demandé mais maintenant donc monsieur vous allez vous allez me dire ce qui va se passer la justice va se saisir de cette affaire parce que c'est une horreur ce que vous vivez et il m'a regardé avec ses grands yeux en me disant mais monsieur Roussel il n'y a pas de justice ici c'est un camp de réfugiés les soldats ont tout pouvoir ils viennent ils tirent ils tuent ils s'en vont et nous on pleure nos enfants et ça c'est ce qui se passe là-bas et ce qui se passe à Gaza ce qui se passe à Gaza c'est plus de 2 millions d'habitants des hommes des femmes des enfants c'est le même nombre d'habitants qu'à Paris et imaginez que toute cette population est enfermée rien ne sort rien ne rentre à peine quelques sacs de riz jetés comme ça même par voie aérienne et ils sont filmés en train de se battre pour les ramasser ils sont assiégés enfermés affamés et maintenant les canalisations d'eau étant toutes détruites l'eau commence à croupir avec la chaleur et ce sont les épidémies qui guettent ce qui se passe là-bas va rester dans l'histoire de l'humanité comme une trace indélébile dans ce 21ème siècle qui débute c'est une véritable horreur je regrette profondément que face à cette situation les dirigeants européens le président de la république française n'interviennent pas plus parce que ce serait de leur responsabilité aujourd'hui d'intervenir auprès du gouvernement israélien lui mettre toutes les pressions possibles et imaginables pour qu'il cesse qu'il cesse ses horreurs que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza ou envers les réfugiés et qu'il leur permette d'avoir le droit à la terre à la terre qu'il a l'heure selon les frontières de 1967 nous avons demandé au président de la république j'ai demandé au président de la république encore la dernière fois quand il nous a réunis sur l'Ukraine j'ai voulu lui parler de la Palestine et je lui ai demandé qu'il reconnaisse la Palestine comme un geste politique important c'est ce que nous demandent d'ailleurs les palestiniens et le premier ministre palestinien que la France reconnaisse la Palestine et tout de suite derrière d'autres pays de l'Union Européenne reconnaîtront dans la foulée la Palestine et ça créera un mouvement politique important une pression internationale que le ministre et le premier ministre Netanyahou devra entendre ma requête a été balayée d'un revers de main alors voyez-moi ça c'est là où je dis qu'on ne peut pas accepter dans ce monde qu'il y ait deux poids deux mesures en matière de droit international et de respect des résolutions de l'ONU les centaines de résolutions de l'ONU qui visent Israël et qui demandent à ce qu'il n'y ait plus de colonisation qui demandent à ce qu'Israël récupère ses frontières de 67 qui demandent à ce qu'il n'y ait plus d'occupation elles doivent toutes être respectées autant que celles qui demandent à la Russie de sortir de l'Ukraine en matière de droit international il ne peut pas y avoir deux poids deux mesures la paix et la terre c'est pour tous les peuples autant le peuple ukrainien que le peuple palestinien et c'est ce combat là que nous nous voulons porter aussi avec des députés européens qui porteront cette voix pour le respect des peuples à vivre dans leur pays et en toute indépendance quel qu'il soit enfin pour dire un dernier mot pour dire un dernier mot sur des sujets difficiles nous avons deux manières aujourd'hui d'aborder la campagne et d'imaginer l'Europe et la France dans laquelle on a envie de vivre alors si on écoute l'actualité quand on ouvre le transistor quand on regarde la télé entre la guerre les prix de l'essence l'électricité l'inflation l'écologie prenez plus votre voiture ne sortez plus on déprime c'est non mais franchement pour peu qui pleuve pendant une semaine derrière et moi c'est ça que j'ai envie de dire j'ai envie de dire stop arrêtez 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 de tenir des discours dépressifs déprimants anxiogènes nous avons besoin d'espoir nous avons envie de vivre heureux nous avons le droit au bonheur nous avons besoin de protection nous avons besoin d'un salaire qui nous permette de vivre mais pas seulement de sortir d'aller au restaurant d'aller au cinéma de partir en vacances avec nos enfants d'en profiter nous avons besoin de pensions de retraite nous permettant de voyager quand on s'est privé de toute sa vie de la refaire peut-être parfois je vois tellement de couples qui divorcent et puis qui se remettent alors pourquoi pas mais c'est comme si on nous tait interdisé tout quand on a le covid long quand on souffre d'un handicap on a envie d'être protégé de se sentir accompagné qu'on nous prenne par la main et qu'on nous aide et c'est tout ce qu'on nous interdit aujourd'hui on nous prive même de ça on a besoin de fraternité on a besoin de solidarité on a besoin d'amitié on a autant besoin d'amour que d'humour et on a besoin des deux pour pouvoir rire et aimer mais tout ça on veut nous en priver et bien moi je veux continuer continuer de me battre pour des jours heureux pour le bonheur pour tous pour une gauche qui y croit et qui se bat autant pour de l'écologie positive pour le travail pour tous pour une traite digne et pour une jeunesse qui s'émancipe et qui parce qu'elle croira au bonheur parce qu'elle croira aux jours heureux et bien aura de nouveau confiance en elle et vous verrez que comme ça les problèmes de natalité on va les régler ils vont nous en faire des petits les jeunes voilà ce que je voulais vous dire il faut y croire ayons confiance merci à vous alors il me revient de conclure et après on pourra bien évidemment continuer à échanger autour d'un verre de l'amitié pour reprendre Fabien Roussel quand j'allume la télé sur Antenne 2 et que je vois les débats sur les élections européennes et qu'on nous raconte de partout que ces élections européennes c'est un match contre le rassemblement national et contre la république en marche et bien moi j'ai envie de dire que ce match c'est un match amical parce que la réalité c'est que la république en marche comme le rassemblement national vote pour le même projet économique ils ont le même projet libéral à l'assemblée nationale main dans la main systématiquement ils ont voté contre l'augmentation des salaires contre l'indexation des salaires sur l'inflation contre l'augmentation des salaires des fonctionnaires et le rassemblement national qui se dit le parti défenseur de la ruralité tenez-vous bien à voter contre une proposition de loi qui permettait de limiter les déserts médicaux dans nos territoires ici le député de l'allié du rassemblement national a voté contre cette proposition de loi dans la circonscription de Yannick on a 8000 personnes qui n'ont pas accès à un médecin traitant on a des déserts médicaux partout sur le territoire et bien ça il faut le raconter parce que nos concitoyens ne le savent pas il faut raconter aux électrices et aux électeurs ce que vote le rassemblement national et en réalité le rassemblement national a le même projet politique qu'Emmanuel Macron la xénophobie en plus et bien nous au parti communiste français nous les avons déjà fait reculer et bien comptez sur nous pour continuer de les faire reculer durant cette campagne européenne cette campagne c'est une campagne pour plus de justice sociale Fabien a parlé des dividendes record du CAC 40 je vais parler des 500 premières fortunes françaises depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir les 500 premières fortunes françaises ont vu leur patrimoine passer de 570 milliards d'euros à 1170 milliards d'euros en l'espace de 6 ans leur patrimoine il a doublé et bien j'ai une question à vous poser est-ce que vos salaires ils ont doublé en 6 ans est-ce que vos pensions de retraite elles ont doublé en 6 ans est-ce que vos services publics ils ont doublé en 6 ans rien du tout c'est ça la réalité rien du tout et cet argent c'est le nôtre parce que c'est nous qui produisons les richesses de ce pays pas le capital ça je l'ai compris quand j'avais 6 ans j'avais mon premier euro c'était l'euro j'avais 6 ans j'avais eu mon premier euro l'argent de poche je l'ai planté dans mon jardin je l'ai arrosé ça n'a pas poussé donc la réalité c'est que le capital il ne rapporte aucun argent l'argent qu'il produit sur notre pays les richesses qui sont produites dans notre pays c'est celle des travailleurs et uniquement des travailleurs et bien durant cette campagne européenne je vous propose une chose cet argent et bien on va aller le chercher pour nos salaires pour nos pensions de retraite et pour nos services publics alors mes amis mes camarades il nous reste un peu moins de 90 jours avant le 9 juin avant le scrutin des élections européennes pour l'instant disons-le clairement on n'y est pas mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y être on peut être dans la photo à condition que vous toutes et vous tous vous puissiez vous investir pleinement dans cette campagne cette campagne ce n'est pas la mienne ce n'est pas celle des 81 candidats présents sur ma liste cette campagne c'est la nôtre c'est celle des travailleurs c'est celle pour la dignité c'est celle qui propose à l'ensemble des travailleurs de ce pays de relever la tête et de prendre notre destin en main de reprendre la main sur les décisions qui sont prises à Bruxelles et à Strasbourg alors quand je dis que c'est la nôtre j'ai besoin de vous toutes et vous tous dès maintenant que vous faisiez la liste dans vos entourages de celles et ceux qui seraient susceptibles de voter pour notre liste de leur apprendre premièrement qu'il y a une élection européenne parce que la réalité c'est que la plupart aujourd'hui ne savent même pas qu'il y a un scrutin électoral cette année deuxièmement de leur raconter ce que c'est que notre liste et notre liste c'est une liste de rassemblement avec des communistes avec des représentants de la gauche dans sa diversité mais qui a toujours dit qu'elle ne voulait pas de cette Europe libérale et de syndicalistes oui voter pour notre liste c'est faire élire des ouvriers c'est faire élire des syndicalistes au Parlement européen et de leur parler surtout de notre projet politique alors oui le 9 juin prochain l'ensemble des travailleurs de ce pays ils auront un bulletin à leur disposition pour porter leur colère face à la construction européenne libérale mais surtout leur espoir c'est un message d'espoir que nous voulons envoyer à l'ensemble de nos concitoyens le 9 juin au soir mes amis mes camarades si nous nous y mettions tous dès maintenant et bien nous sommes en capacité non seulement de faire notre grand retour au Parlement européen mais je vous l'annonce nous serons surtout en capacité d'être en tête de la gauche le 9 juin prochain et de reconstruire une gauche authentique populaire qui remet le travail au coeur de ce projet ce que nous sommes en train de faire dans cette campagne européenne c'est reconstruire la gauche celle qui n'a jamais trahi celle qui est cohérente avec ses valeurs et bien c'est cette gauche là qui doit être la plus forte possible le 9 juin prochain et quand on mettra le bulletin de notre liste dans l'urne on apportera de la force à cette gauche là et cette gauche là c'est la gauche qui sera majoritaire demain alors pour l'avenir de notre pays pour l'avenir des travailleurs et pour qu'on ait des députés européens qui soient en capacité de défendre les français au Parlement européen mes amis mes camarades en avant en campagne applaudissements applaudissements Merci.